Nous allons donc démarrer cette deuxième journée de travaux dans le cadre du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023. Dès le matin, vous êtes déjà bien dissipé, mes chers collègues. Depuis hier matin, vous l'attendez tous, le nombre d'amendements examinés. Nous en avons examiné sur la journée d'hier 237. Il ne nous reste donc plus que 5 315 amendements. Et je vous propose donc de poursuivre. Nous n'avions pas terminé donc l'article 2 et je vais passer la parole à monsieur Aviragnet. Merci madame la présidente. C'est donc un amendement qui vise à introduire un indicateur dans l'index senior pour l'enrichir tout simplement. L'index senior sur la formation professionnelle des travailleurs évidemment seniors. Très bien. Madame la rapporteure, votre... Attendez, il y a ces discussions communes. Monsieur de Courson. Merci madame la présidente de votre bonté. L'un des problèmes, si on veut augmenter le taux d'activité des seniors, c'est le problème de la formation. Beaucoup d'entreprises désinvestissent, si je puis dire, en matière de formation sur les seniors. Et donc l'idée de cet amendement, c'est de dire que dans les indicateurs, il doit y avoir un indicateur relatif au taux d'investissement de l'entreprise dans la formation de ces salariés seniors. C'est ça l'idée. Voilà. Très bien. Madame la rapporteure. Merci. Bonjour à toutes et tous. On peut s'accorder sur le fond de ces critères. Par contre, comme on l'a dit beaucoup hier déjà, il me semble que les critères doivent être définis avec les entreprises, avec les organisations syndicales, et que la voie d'un décret pris après ces concertations avec les organisations syndicales me paraît la meilleure option. C'est pourquoi je reste défavorable à ces amendements. Très bien. J'ai plusieurs demandes de parole déjà. Monsieur Maillard. Oui, merci Madame la Présidente. Juste peut-être moins sur l'amendement, mais sur la bonne tenue de notre séance. Nous sommes, je crois qu'on a, on a, on prend le temps et tant mieux. On voit bien, vous l'avez dit, avec le nombre d'amendements qui ont déjà été discutés et le nombre d'amendements qui restent à discuter, qui seraient bien au moins qu'on puisse arriver sur l'article 7. Et pour ça, il nous semblerait bien qu'on puisse accélérer, peut-être de faire le système d'un pour, un contre. Et puis au moment où il y a, je termine, vous direz ce que vous pensez. Et au moment où il y a des sujets, peut-être, vous voyez qu'il y a besoin d'un peu plus de discussion de tous les groupes, qu'on puisse à ce moment-là. On a passé hier 4 heures ou 5 heures sur une partie sur l'index senior, qui est un point important. Mais il y a d'autres points très importants dans cette réforme et qui nous semblent, en tout cas pour le groupe Renaissance, importants qu'on puisse discuter en commission. Donc si on pouvait faire un pour, un contre, et qu'on ne soit pas dans des tunnels d'amendements qui font que nous n'avançons pas. Je vous remercie, Madame la Présidente. — Très bien, M. Maillard. Alors je vais... Personnellement, je souhaite effectivement que nous puissions avancer. On a jusqu'à présent examiné deux thématiques qui sont importantes, soit, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres sujets aussi, voilà, très importants. Donc moi, je ne suis pas contre. Je l'avais déjà d'ailleurs proposé hier, de faire un pour, un contre. Voilà. Et il y a énormément d'amendements. Les groupes, de toute façon, s'expriment. Il y a beaucoup de redites, de redondances, de paraphrases. Je pense qu'à un moment donné, tout le monde a bien imprimé qu'il y avait des accords. Alors je passe la parole à M. Clouet. — Merci beaucoup, Mme la Présidente. Alors si on est sur la question de l'organisation... — On s'écoute, s'il vous plaît. — Bah oui, tout de même. Derrière moi, c'est le bazar, là. Alors si jamais on... — C'est l'azard, c'est l'azard. — Non, mais je sais que ça n'a pas duré. C'est le moment de l'installation. Il n'y a pas de problème. Il y a un sas d'arrivée. Alors sur la bonne tenue des débats, M. Maillard a tout à fait raison. Mais je pense qu'on est d'accord entre nous pour dire que ce n'est pas qu'une question de forme, mais aussi de fond. D'abord, la structure du texte. Bon, on ne l'a pas choisie. D'ailleurs, je vais vous avouer que si on avait dû l'écrire, nous, il n'y aurait pas la même chose dedans ni la même structure. Mais c'est pas grave. Et en revanche, il faut quand même bien voir que nous, on accorde beaucoup d'estime à votre texte et à son contenu. Et c'est bien la raison pour laquelle on a envie d'en discuter chaque ligne et chaque article, parce qu'il nous semble qu'il est très intéressant. Il permet de poser des questions qui sont fondamentales pour l'avenir du pays. Et je trouve dommage qu'il faille l'opposition pour prendre au sérieux un texte aussi important et vouloir le discuter. Vraiment, nous, ce que vous produisez, ce que vous écrivez, nous intéresse énormément. Et je pense que ça intéresse vraiment le pays entier et qu'il faut prendre le temps de le discuter. Ce qui est dommage, évidemment, c'est que le temps est limité. Mais là aussi, c'est au-delà de nos forces de pouvoir l'élargir. Alors, sur l'amendement, puisqu'une intervention, évidemment, se rapporte toujours à un amendement, je venais en soutien à ceci, puisque cette question de la formation, elle est fondamentale. Et c'est sans doute ici un des points aveugles du texte qu'on discute. On le sait, l'accès à la formation professionnelle, il est inégalitaire. Il est d'autant plus fréquent que l'entreprise est de grande taille et que les salariés ont déjà des diplômes. Et l'enjeu derrière est énorme. C'est un enjeu de qualification, donc de connaissance dans la vie quotidienne et de capacité à transmettre ses connaissances à ses proches. C'est une question de qualification, donc de salaire, donc de convention collective. Bref, ce qui se joue là, c'est la capacité des salariés à, tout simplement, disposer d'un pouvoir d'agir qui me paraît plus garanti par la reconnaissance des qualifications que par je ne sais quel index, dont on ne comprend toujours pas très bien qui est touché et quelles seront les conséquences effectives sur le monde du travail. Oui, Madame la Présidente, moi, puisque la question est posée sur le déroulé de nos débats, etc. Nous, depuis hier, on essaye sincèrement d'alimenter des choses qui étaient un peu creuses, alors qu'en face, on n'a pas beaucoup de répondants. Et moi, je lis la presse ce matin et j'apprends qu'hier, au bureau exécutif de Renaissance, on a beaucoup parlé de l'index senior et des pistes d'assouplissement ou, en tous les cas, d'enrichissement, puisque je vois que vous envisagez même, en tous les cas, c'est la note de Sacha Houllier et de Pascal Canfin. Donc, je me dis, mais alors, où est-ce que ça se décide ? Parce qu'il y a une commission des affaires sociales qui est celle où on nous dit, il faut travailler les textes pour permettre de faire de la coproduction, de pouvoir enrichir, etc. Et nous découvrons, mais vous allez nous dire si c'est le cas ou pas, que vous envisagez de déposer en séance dans l'hémicycle des choses sur lesquelles vous avez objecté et voté contre en commission des affaires sociales. C'est-à-dire les propositions qui rendent l'index senior plus coercitif, nous les avons faites. Les propositions qui abaissent le seuil à 50 pour l'application, nous les avons faites, etc. Donc, il y a un moment, je veux bien que vous nous disiez, et manifestement, c'est la preuve du dialogue fécond que nous avons eu. Voilà, parce que nous sommes plusieurs à intervenir, nos idées ont infusé, elles ont pu diffuser, elles ont pu être reprises par vous, elles ont atteint le bureau exécutif de Renaissance. Et donc, ça plaide plutôt qu'on continue à pouvoir s'exprimer les uns et les autres, parce qu'on ne désespère pas qu'à la fin, la convergence de ce qu'on vous raconte ici et de ce que les Français vont vous dire dans la rue tout à l'heure, vous permettent de faire évoluer, et en l'occurrence, de renoncer à ce texte. Très bien, très bien. Monsieur Bazin, vous avez la parole. Oui, merci madame la présidente, madame la rapporteure, mes chers collègues. Je crois que c'est, bien sûr, il y a plein de sujets à évoquer, il faut qu'on prenne le temps, quand il y a des points, de pouvoir les évoquer, mais je pense qu'il faut qu'on arrête de parler de la méthode de discussion et qu'on se concentre sur les différents points. Sur l'amendement en question, je suis un peu interpellé, parce que la question du taux d'investissement de l'entreprise dans la formation de ses salariés de 55 ans et plus, je pense que l'enjeu se joue avant, que si on veut faire des reconversions réussies vers d'autres métiers, il faut que ça puisse être anticipé et préparé. Et puis, à un moment, le diable se cache dans les détails. Vous avez des pyramides des âges qui sont très variables en fonction des entreprises. Certaines, d'ailleurs, sont des entreprises récentes, auquel cas leur public de plus de 55 ans est parfois limité. Et d'autres ont surtout des personnes beaucoup plus âgées et peu de jeunes. Je pense qu'un tel amendement apporterait pas forcément de solution au taux d'emploi des seniors de manière efficace, parce qu'en réalité, il faut plutôt encourager et prévenir dans un parcours de formation. Et c'est vrai qu'il y a le sujet de la pénibilité. Il y a aussi le sujet d'acquisition de nouvelles connaissances avec des domaines de formation. Et je ne suis pas sûr que le taux d'investissement dans la formation de ses salariés de 55 ans et plus soit le critère le plus pertinent. Il me semblerait plus intéressant de réfléchir sur des parcours individualisés et qui se jouent beaucoup plus tôt dans le parcours des salariés. Très bien. Madame Rousseau. Merci, Madame la Présidente. Ce dont il est question ici, c'est quand même d'un projet de société. Ce n'est pas juste d'une réforme budgétaire, contrairement à ce que vous essayez de nous présenter. Et donc, il est un peu normal aussi que nous prenions le temps de discuter de chacun des articles. Et particulièrement, c'est vous qui avez choisi l'ordre des articles et de nous mettre l'index avant les articles sur l'âge, la pénibilité, etc. Et en fait, cet ordre-là nous incite à discuter chaque article, d'autant que de ce que nous comprenons dans les prises de parole publiques à l'extérieur de cet hémicycle et de cette commission, c'est qu'en fait, il n'y a rien de négociable à part peut-être un peu l'index. Donc, nous jouons à plein l'idée d'amender cet index pour faire en sorte qu'il soit contraignant, qu'il ait un petit peu de substance et qu'il ne soit pas juste de la décoration. Donc, nous continuerons à développer nos arguments pour faire en sorte qu'au moins sur la marge de manœuvre qui nous est laissée très généreusement dans la discussion de ce texte, eh bien, nous puissions imprimer notre marque. Sur la question de la formation, c'est aussi dans cette optique qu'il est très important de mettre en évidence les efforts de formation qui sont faits par les entreprises, notamment à destination des publics seniors, parce qu'on sait que, notamment chez les emplois les plus précaires et les moins qualifiés, eh bien, il y a des espèces de trappes à précarité, y compris à l'intérieur des entreprises. Et ces trappes à précarité font qu'une fois qu'on est tombé dedans, et particulièrement quand on est femme, particulièrement quand on est senior, particulièrement quand on a un emploi pénible, eh bien, en fait, on n'a plus la capacité, parce qu'on n'a pas accès à la formation, de sortir de ces métiers pour faire d'autres métiers et occuper d'autres emplois qui soient moins pénibles pour le corps. Donc, en fait, il n'y a pas d'index senior qui aurait une quelconque substance sans cette question de la formation, et donc, il est très important que l'on puisse l'intégrer dans les obligations de cet index. Je rappelle la règle. Moi, je suis pour, encore une fois, faire en sorte qu'il y ait un pour, un contre, mais jusqu'à présent, ce qui avait été acté, c'est, je le dis pour les personnes qui nous ont, effectivement, rejoints, là, aujourd'hui, c'est un par groupe, une intervention par groupe. Voilà ce qui a été acté. Monsieur Daréville. Oui, merci, Madame la Présidente. Je pense, effectivement, que c'est la bonne formule d'avoir une intervention par groupe au minimum, et si nous devions mettre en cause cette règle, je crains que ça crée une jurisprudence très problématique dans notre commission, ce que, je vous le dis franchement, je ne souhaite pas. Après, je pense que c'est la liberté aussi de chaque parlementaire de pouvoir contribuer, participer, y compris au stade de la commission, à l'élaboration de la loi et à ce travail que nous devons faire et qui est le cœur de notre mission. Alors, je comprends bien, d'ailleurs, M. Maillard, tout à l'heure, nous a dit que, finalement, l'objectif d'examiner toute la loi, il y avait renoncé, et qu'il fallait au moins discuter de ce qui est le cœur de la... On va être d'accord là-dessus, d'ailleurs. Ce qui est le cœur de la loi, c'est l'article 7, c'est le principal. En fait, il n'y aurait que ça dans votre loi, ça vous suffirait. C'est le recul de l'âge légal. Bon, c'est un aveu que vous venez de faire et qui... Mais oui, mais... Non, non, c'est le cœur, c'est le fondement, c'est le socle, c'est ce qui est l'essentiel pour vous. Bon, c'est votre... Effectivement, c'est votre vision des choses, c'est votre projet de société. Ça n'est pas le nôtre, moi, je comprends un peu cette impatience. Voilà, mais moi, la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, à l'heure où, déjà, à cette heure-ci, les manifestants sont rassemblés dans les rues de Marseille, je les salue, au passage, c'est où en êtes-vous ? Où en êtes-vous du retrait ? Parce que c'est ça, la question qui se pose, en réalité. Alors, je comprends bien que vous ne me répondiez pas aujourd'hui, parce que sinon, dans les rues de Paris, cet après-midi, ça va être une grande fête plutôt qu'une manifestation. Mais je continue à vous poser cette question, parce que je crois que vous devriez vous la poser, vous n'y échapperez pas. Très bien. Donc, je mets... Pardon, oui, Madame la rapporteure. Oui, d'accord, Monsieur... Monsieur Ménager. Oui, attendez, Monsieur Ménager. Monsieur Ménager. Oui, alors, nous, on n'a pas quatre groupes, même si on s'interroge à faire un RN1, RN2, RN3, RN4 pour monopoliser la parole, comme le font la NUPES depuis hier. Mais moi, je souhaitais quand même aussi apporter un petit élément sur la bonne tenue des débats. C'est vrai que j'ai fait mes calculs, j'ai fait mes calculs, il nous reste 14 heures de débat, il nous reste 5300 amendements, 10 secondes par amendement. On passe actuellement 5 minutes par amendement, et encore, je suis optimiste, si on passe 5 minutes par amendement, il y a 40 jours de débat. Oui, 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 oui. Ben oui, il faut faire des calculs, Madame. Parce que là, vous êtes les idiots utiles du gouvernement. Vous allez nous empêcher de parler du report de l'âge légal. Aujourd'hui, je sais bien que vous voulez en faire plus, vous voulez en faire des caisses, vous voulez en faire des caisses pour faire oublier que vous avez voté pour M. Macron, vous voulez en faire des caisses parce que vous êtes responsable de la réforme tourienne des 43 annuités, mais Madame la Présidente propose un pour un contre. Moi, je vous propose de retirer vos amendements, je vous propose d'être enfin intelligent, parce que là, objectivement, excepté bordéliser, et là, pour une fois, Gérald Darmanin a raison, excepté bordéliser cette commission, vous ne servez à rien. Vous êtes des idiots utiles. Vous faites un cadeau incroyable au gouvernement. Vous faites un cadeau incroyable. Vous savez, ils sont tous très contents de ne pas parler du report de l'âge légal. Ils sont tous très heureux. Donc, à un moment, soyez un petit peu sérieux. Soyez un petit peu sérieux. Les Français nous écoutent. Les Français attendent qu'on les protège. Ils n'attendent pas que vous soyez là en train de juste faire votre petit cirque. Ils attendent qu'on parle du fond des sujets. Voilà. Donc, retirez vos amendements. Soyez un petit peu intelligents. Et soyez là, pas pour défendre votre chapelle. Soyez là pour défendre les Français. Vous oubliez les Français dans cette histoire. Très bien. Madame la rapporteure qui souhaitait, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Madame la rapporteure, elle seule à la parole, s'il vous plaît. Nous aimerions avancer. Merci, Madame la Présidente. S'il vous plaît. Je voudrais répondre à Madame Rousseau qui dit qu'on a choisi l'ordre des articles. Mais en fait, non. C'est lié à la loi organique qui nous demande d'examiner la partie recette avant la partie dépense. Donc, on ne choisit pas l'ordre de l'examen des textes. Pour répondre à M. Dareville, il dit que l'article 7 seul nous suffirait. Mais je ne suis pas d'accord avec cette remarque, puisque l'article 7 qui recule l'âge permet d'avoir 18 milliards d'économies dans cette réforme. Mais il y a aussi un tiers de cette réforme qui concerne des mesures d'accompagnement. 6 milliards dans cette réforme et dans l'étude d'impact. Et ces 6 milliards concernent toutes les mesures d'accompagnement que sont les départs avant l'âge légal qui concernent les articles 8 et 9, les petites pensions, les carrières longues, le cumul emploi retraite, les retraites progressives. Ça, c'est l'article 13. Donc, moi, j'ai tout à fait envie qu'on poursuive jusqu'à ces articles. Enfin, pour répondre à M. Gedge, effectivement, on continue les échanges avec la population, bien entendu, avec les organisations syndicales. Et tant mieux si ce texte évolue tout au long de ce parcours. C'est ça, le débat parlementaire. Et pour en revenir à l'amendement, d'ailleurs, ces organisations syndicales que nous avons auditionnées dans le cadre de nos travaux ne nous ont pas demandé de préciser ces indicateurs. Merci, madame la rapporteure. Donc, je mets aux voix ces deux amendements qui ont reçu un avis défavorable. Alors, déjà, tout d'abord, le 847 qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Même avis, même vote pour l'amendement suivant. Bon, je le mets aux voix qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur Aviragnet, est lui seul à la parole. Merci, madame la présidente. Alors, dans le même ordre d'esprit, un amendement pour mettre en place un indicateur spécifique, cette fois-ci, sur la mobilité professionnelle, qui semble un point incontournable dans ce texte. Très bien, madame la rapporteure. Défavorable. Très bien, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Les amendements pouvant être mis en discussion commune, monsieur Antoine, non. Monsieur Monet. Merci, madame la présidente. C'est juste que, si on a l'ambition de faire reculer l'âge de retraite tout en agissant sur les conditions d'emploi des seniors, il faut intégrer dans les indicateurs les licenciements pour inaptitude et le reclassement pour inaptitude. C'est ce qu'on demande. Très bien, madame la rapporteure. Non, mais il n'est pas défendu. Pardon, défavorable. Très bien, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Amendement suivant, madame Régol, madame Rousseau, qui le défend, le 5938. Eh bien, je peux le défendre. Cet amendement supprime la possibilité laissé à un accord de branches de déroger aux indicateurs et aux méthodes de calcul déterminées par décret relatifs à l'emploi des seniors. En effet, cette mesure reviendrait à vider de la déjà maigre substance cette disposition. On en a parlé hier. Laisser libre arbitre aux branches c'est laisser aussi la possibilité que certaines branches ne reconnaissent pas la pénibilité à la même hauteur que d'autres. Et en l'occurrence, il est extrêmement important que nous ayons des indicateurs qui transcendent les branches, particulièrement sur le port de charges lourdes, mais aussi sur les postures pénibles, sur l'exposition aux produits chimiques, etc. Je reprends l'exemple des aides à domicile qui me tient à cœur. Elles font partie des personnes qui sont le plus exposées aux produits chimiques parce qu'elles font le ménage avec des produits qui ne sont pas standardisés et dans des conditions de sécurité qui ne sont pas toujours assurées. Et par conséquent, on ne peut pas laisser aux branches et particulièrement les branches dans lesquelles il y a très peu de syndicalisation, donc de défense des intérêts des salariés, la possibilité de choisir leurs propres critères dans cet index. Très bien, madame la rapporteure. Nous faisons confiance aux branches pour être au plus près des réalités des entreprises. Donc, avis défavorable. Très bien. Donc, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis. Oui, monsieur Clouet. Merci beaucoup, madame la présidente. Je pense que cet amendement, il est là aussi important parce qu'il pose une question qui anime depuis longtemps cette commission et y compris durant différentes alternances. C'est le rapport entre la règle au niveau national et la règle au niveau des branches. Et ce rapport, il est fondamental parce que la base de notre démocratie sociale, c'est le principe de faveur, à savoir le fait que les branches sont couvertes par un texte de loi et en étant couvertes, elles permettent de l'améliorer uniquement mais jamais d'y déroger pour le moins dix ans. Ici, un des risques que pose cet index senior, c'est finalement qu'il permette d'être vidé de son sens par des négociations de branches qui auraient un rapport concurrentiel d'une branche à l'autre, chacune essayant de tirer vers le bas le peu de bénéfices dont on pourrait retirer de l'index senior. Finalement, ce qui se joue ici, c'est de savoir si l'index senior ne servira juste à rien ou sera néfaste. Je préfère qu'il ne serve à rien. Très bien. Monsieur Breton. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, je crois que ça révèle les positions sur cet amendement, les divergences qu'on peut avoir sur le dialogue social, sur la manière dont il se fait. Je crois qu'on peut avoir confiance aux négociations, aux dialogues qui se passent dans chaque branche. C'est une vision de la subsidiarité. C'est effectivement de voir au plus près du terrain avec des gens qui s'organisent et là, de vouloir effectivement tout centraliser, tout nationaliser, entre guillemets. Je crois que ça ne va pas dans le bon sens. Et moi, personnellement, je reste attaché à un dialogue social qui soit au plus près du terrain et là-dessus, au-delà de ce qu'on peut penser de cet à l'extérieur, c'est important de pouvoir garder les branches comme étant le bon niveau de décision et de proposition. Très bien. Madame Rousseau. Oui, je rappelle que selon les branches, encore une fois, le taux de syndicalisation et donc la force des syndicats pour négocier la reconnaissance des carrières difficiles, hachées, de la pénibilité, n'est pas la même. Et particulièrement dans les branches féminisées où le travail en miettes et les conditions de travail ne favorisent pas une syndicalisation très forte des personnels, ce qui fait que la pénibilité, encore une fois, des femmes et des femmes les plus précaires est la pire et la non reconnue et la moins reconnue. Donc là, maintenant, il suffit d'arrêter cette espèce d'hypocrisie selon lesquelles toutes les branches seraient égales dans la définition et dans la négociation des critères de pénibilité, de formation, etc. et dire que l'État a un rôle à jouer dans l'égalité et l'équité assurée des salariés. En l'occurrence, là, vous avez la possibilité de voter cette égalité. Vraiment, soyez responsable. Très bien. Monsieur Martin. Oui, merci, Madame la Présidente. On comprend très bien à vous écouter que les oppositions politiques aujourd'hui sont au service des syndicats. Je dirais plutôt à la remorque des syndicats. Ils essaient de trouver leur place dans ce mouvement syndical auquel nous allons assister aujourd'hui. Néanmoins, néanmoins, le dialogue social dans notre pays repose sur l'existence... Chut ! S'il vous plaît ! Merci. Néanmoins, je reprends, le dialogue social et les avancées sociales reposent sur la négociation de branches, métier par métier, branches par branches, en fonction des risques d'exposition qui sont sensiblement différents d'un côté et de l'autre. Donc, ce sont 5 millions de personnes qui sont concernées par cette évolution. Et le ministre du Travail propose dans ce texte des avancées importantes sur le compte professionnel de prévention, le C2P, avec en particulier le déplafonnement du nombre de points et l'organisation de départs anticipés et d'évolution et de changer de métier. Par conséquent, je pense que nous devons rester dans ce texte. Je pense aussi que NUPES montre sa grande variété de positions puisque les uns sont pour, les autres sont contre. Ils nous ont exposé que l'index ne servait strictement à rien et maintenant, ils veulent effectivement l'enrichir avec de multiples amendements. On a du mal à suivre le raisonnement. Très bien. Très bien. Monsieur Bazin, s'il vous plaît. Madame la rapporteure. Oui, juste pour répondre à Madame Rousseau que nous avons adopté hier, l'amendement de Madame Rixin qui pose le principe que l'index devra comprendre des indicateurs genrés. Donc, c'était satisfait pour les femmes en tout cas. Très bien. Non, on ne relance pas le débat. Je mets au voie cet amendement qui a reçu un avis défavorable qui est pour... qui est contre. Il est rejeté. Madame Béreté, l'amendement 5 717. Madame la Présidente, mes chers collègues, je me demandais comment nous pourrions effectuer des comparaisons entre branches sur les mesures de l'index senior si nous laissons ces mêmes branches définir chacune leurs propres critères. Je vous soumets donc un amendement qui propose de rendre obligatoire la négociation de branches en matière d'indicateurs et de méthodes de calcul sur l'index senior via un switch entre les verbes pouvoir et devoir. Je pense que l'index senior ne peut être pertinent que si les critères sont discutés paritairement et s'ils reflètent des typologies de métiers, de la pyramide des âges, de la réalité de terrain et surtout les risques qui pèsent sur un secteur donné. Je vous remercie. Madame la rapporteure, c'est un avis défavorable car nous devons aussi prévoir le cas où cet accord ne serait pas possible. Monsieur Clouet, vous avez demandé la parole. Monsieur le député. Merci beaucoup Madame la Présidente. C'est un amendement qui est intéressant à double titre. D'abord évidemment parce qu'il durcit l'index en question et donc ça partage participe de tout ce que nous essayons de défendre depuis quelques jours. Je me réjouis que ça se diffuse et qu'on soit d'accord là-dessus. Et deuxièmement parce que l'amendement fait une distinction verbale intéressante à remplacer le verbe pouvoir par devoir comme par exemple dans la situation suivante vous pouvez retirer le texte. Il me semble qu'au vu des manifestations aujourd'hui vous devez retirer le texte. Très bien. Madame la députée, vous maintenez votre amendement ? Vous maintenez votre amendement ? Très bien. Donc amendement retiré. Madame Louvagie, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la rapporteure, je crois que nous avons deux points sur lesquels nous pouvons tous nous retrouver et c'est que nous reconnaissons que l'emploi des seniors est un sujet en France, que la France est plutôt mauvaise élève. Et le deuxième point, c'est que nous avons tous envie de voir l'emploi des seniors s'améliorer. Alors si l'article 2 prévoit une procédure qui doit accompagner le relèvement de l'âge légal de départ à la retraite, sa difficulté finalement sera dans sa mise en œuvre. Moi je suis persuadée qu'il faut encourager, prévenir et qu'il faut laisser beaucoup de latitude, de dialogue et de concertation. Il faudrait surtout éviter que les indicateurs puissent se comparer. Je veux donner un exemple, la branche Syntec qui regroupe les entreprises du numérique a souvent une moyenne d'âge des salariés basses. En revanche, des entreprises de formation professionnelle, par exemple, ont une moyenne d'âge plus élevée. Il faut véritablement que nous évitions des comparaisons d'indicateurs. Donc pour cela, il faut laisser beaucoup de latitude aux branches professionnelles. Il faut tenir compte des spécificités des métiers et de leurs évolutions. C'est la raison pour laquelle je vous propose d'enlever cette fixation des conditions définies par voie réglementaire et de laisser aux conventions ou aux branches toute latitude, tout en ayant prévu à la linéa précédente, et je le laisse, que la liste des indicateurs et leur méthode des calculs soient fixées par décret. Mais je pense que cela est suffisant au niveau de la voie réglementaire. C'est l'objet de cet amendement. Très bien. Donc je mets aux voies... Rapporteur, pardon. C'est un avis défavorable, mais il me semble que c'est presque satisfait parce que la voie réglementaire, elle va permettre de dire dans quel cadre les négociations vont se faire. En fait, elle va favoriser que les négociations se fassent. Donc c'est plutôt quasi satisfait ou défavorable. Très bien. Monsieur Viry ? Oui, un mot quand même sur l'amendement proposé par Madame Louvagie. On sait très bien que l'emploi des seniors, ça fait... Je reprends ce qui a pu être dit. Ça fait effectivement 6 ou 7 heures qu'on est sur l'index. 6 ou 7 heures sur un index qui ne va pas bouleverser le taux d'emploi des seniors, ça fait effectivement un peu beaucoup. Après, c'est un sujet de société. Et me semble-t-il que le projet de loi tel qu'il est proposé en termes de réforme des retraites, il est bien insuffisant. Et il me semble qu'au-delà d'un PLFSSR, il faudra aller à terme vers un paquet législatif majeur sur le sujet ou alors inviter vraiment des états généraux avec les partenaires sociaux pour qu'on s'interroge sur le rapport au travail des travailleurs expérimentés parce qu'on n'y est pas. Et moi, je trouvais effectivement que cet amendement, il permet effectivement de se dire faisons confiance au dialogue social, demandons aux partenaires sociaux de trouver les ressorts. Donc, j'ai bien senti, Madame la rapporteure, que vous hésitiez en disant que c'est satisfait et que c'était un avis défavorable par défaut. Moi, j'invite les collègues à soutenir cet amendement qui n'emporte rien sauf à ce qu'on laisse de la liberté sur le terrain et surtout qu'on se donne la chance d'augmenter le taux d'emploi des seniors. Très bien. Donc, je mets au voie cet amendement qui a reçu un avis défavorable qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Amendement pouvant être mis en discussion commune, Monsieur Aviragnet. Oui, merci Madame la Présidente. Donc là, un amendement pour ne pas laisser la possibilité à la branche d'établir des indicateurs sur l'emploi des seniors, moins dix ans que le décret qui sera évidemment pris à cet effet. Madame la rapporteure, c'est un avis défavorable. Pardon, il y a un amendement. Monsieur Pétavi, excusez-moi, je vous ai zappé. Merci. Alors, déjà hier, maintenant aujourd'hui. Peut-être demain. Peut-être demain. Oui, verre de rage. Il serait branche ou branche. Alors, en regardant dans les détails de cet index qui permet potentiellement aux entreprises de s'acheter une bonne conscience à bas coût, nous nous rendons compte que les entreprises ne sont non seulement pas obligées de publier, mais cet article ouvre la voie à une possibilité d'adaptation de l'index par branche. Si l'adaptation de l'index peut faciliter une adaptation des indicateurs à chaque milieu professionnel, nous y voyons surtout un risque que dans ces indicateurs soit revu à la baisse en cas de rapport de force défavorable aux salariés seniors. Nous y voyons surtout un risque réel de dégradation des conditions d'emploi pour les seniors avec des indicateurs au rabais. Le groupe écologiste appelle donc à l'encadrement des modalités d'adaptation des indicateurs par branche. Nous demandons donc à ce que toute nouvelle modification des indicateurs par accord de branche ou convention n'entraîne pas une dévalorisation des indicateurs déterminés par décret. Très bien, Madame la rapporteure. Je vous donne le micro, allez-y. Il n'y a pas de notion de moins dix ans ou de mieux dix ans parce que ce sont des indicateurs. Il y a des notions d'objectifs à ces indicateurs. À écrire dans la loi des moins dix ans et mieux dix ans, ce n'est pas législatif. Donc, avis défavorable. Madame Rousseau ? Précisément, vous pointez là du doigt, Madame la rapporteure, exactement le sujet pour lequel il faut voter cet amendement. C'est le sujet essentiel. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'obligatoire dans cet index. Il n'y a rien de contraignant. Il n'y a aucune espèce de mesure commune aux branches. Enfin, vraiment, on a atteint l'espèce de transparence complète d'un dispositif qui n'a aucun sens. Donc, voter au moins cet indicateur qui permet d'avoir une petite consistance dans l'index. Très bien. Monsieur Baza ? Merci, Madame la Présidente. On est sur un sujet important. Est-ce qu'on fait confiance au paritarisme ? Est-ce qu'on fait confiance au accord de branche ? On écoute, Monsieur le député. On est peut-être en désaccord là-dessus. Je crois qu'on peut avoir des avancées qui sont issues du dialogue social. D'ailleurs, souvent, le dialogue social est parfois en pointe par rapport à ce qu'on peut même imaginer ici. La question qui se pose, vous dites, moins d'indicateurs que celles fixées par décret. On a aujourd'hui une procédure d'agrément des accords de branche qui suit. Est-ce qu'on règle tout a priori ou a posteriori ? Moi, j'ai plutôt tendance à dire aujourd'hui qu'il peut y avoir un dialogue fécond et qui, d'une certaine manière, après, l'État vient vérifier que les éléments sont corrects et notamment les indicateurs plutôt que de préciser ça par la voie réglementaire. A priori, je pense au contraire qu'il faut laisser un peu de flexibilité sachant qu'en fonction des branches, il y a des spécificités qu'il faut pouvoir construire et que tout n'est pas forcément dans le champ du décret. Il faut même aller au-delà. On le voit bien sur la retraite progressive, il y a l'âge légal moins 2. Or, finalement, dans les branches, il peut y avoir des choses qui se combinent, qui se construisent, notamment sur la pénibilité. Ils iront peut-être même au-delà des indicateurs fixés par décret parce que c'est des indicateurs spécifiques à la branche. Donc, je ne suis pas favorable à cet amendement. Je crois au contraire qu'il faut faire confiance au dialogue social, sachant qu'en plus, il y a cette procédure d'agrément 4 mois après qui peut être prolongée de 2 mois, il me semble, pour pouvoir agréer l'accord de branche pour vérifier qu'il correspond à un certain nombre d'éléments. Très bien. Madame Lavalette ? Madame la Présidente, merci. Voilà, encore une fois, 5 heures de débat sur l'index. Il est temps de passer autre chose. Alors, je vois bien que la NUPES ce matin est excitée comme une mariée qui va à l'hôtel. Il n'empêche que gardez un peu d'énergie, mes chers collègues, mes chers collègues, gardez un peu d'énergie. Madame Rousseau, détendez-vous. Gardez un peu d'énergie pour voter, pour voter, pour voter notre motion référendaire puisque c'est la nôtre qui va être présentée. Les Français ne comprendraient pas que vous ne la votiez pas. Alors, de grâce et par pitié, mes chers collègues, laissez de côté votre incontinence législative qui parasite le débat. S'il vous plaît, retirez vos amendements. Nous arrivions enfin au cœur du sujet, que nous arrivions enfin à ce qui concerne, évidemment, les Français, le cœur nucléaire qui est l'article 7. Merci un peu de faire preuve même de démocratie. Il y a un moment où l'embolie, ça commence à bien faire. Merci. Monsieur Léaumant, s'il vous plaît, on se calme, on se calme. Merci, merci Madame la Présidente. S'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Simplement pour redire à nos collègues du Rassemblement National, je ne sais combien de fois nous avons dû leur dire que s'ils voulaient que nous avançassions plus vite sur l'article 2, il fallait tout simplement voter l'amendement de suppression que nous avons proposé hier. Alors, de deux choses l'une, soit nos collègues du Rassemblement National ne suivent pas l'examen du texte, sont à la ramasse, ce qui me semble le plus probable. Option 2, ils se prévalent de turpitude, c'est-à-dire ils ne votent pas, puis ensuite ils se plaignent du fait qu'il y a un débat. Vraiment, ça commence à être très fatigant. Si vous n'avez pas envie de travailler dans cette commission, partez, faites autre chose. Allez vous promener si ça vous ennuie de débattre sur cet index senior qui, effectivement, est inutile, mais qui doit mériter un débat approfondi puisque vous avez refusé de voter la suppression au tout début de l'examen. Alors moi, vraiment, je pense, mais vraiment, je pense que vous étiez à la ramasse, que vous ne suiviez pas parce que quand vous quittez votre feuille de vote et que vous levez un instant les yeux de cette feuille de vote, vous semblez totalement perdus et je dois dire que c'est assez étonnant pour des députés d'être incapables de suivre un texte tout seul. Donc, de grâce, arrêtez avec vos leçons à deux balles et essayez un peu de vous reconcentrer sur le texte car nous avons un examen qui va durer longtemps puisque nous avons jusqu'à mercredi soir pour débattre de cet index inutile ou d'autres choses plus ou moins inutiles. Et enfin, pour voter, bien sûr, contre l'article 7 quand nous y arriverons. Mais soyez là au moment de l'article de suppression de l'article 7, de l'amendement de suppression de l'article 7 car ce serait dommage que vous ne le votiez pas. Très bien. Donc, je mets au voie ces amendements qui ont reçu un avis défavorable pour le 859. S'il vous plaît. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Amendement suivant le 3760. Même avis, même vote. Même avis, même vote. Il est donc rejeté. Monsieur Pétavi, vous avez la parole sur l'amendement. Alors, nous le voyons, cet index est bien trop peu ambitieux pour permettre un réel changement de comportement des entreprises qui font preuve d'un agisme systémique. Nous avons un index qui donne la main aux entreprises qui leur demandent gentiment de ne pas oublier d'envoyer leurs résultats, aussi misérables ces résultats soient-ils. Cet index senior en dit long sur le désintérêt du gouvernement envers nos aînés. C'est un index 440 compatible fait pour que les entreprises se lavent les mains sans bouger le petit doigt. Oui, décidément, c'est une histoire de doigt, ce texte, oui. Pour l'amélioration de l'emploi et de l'emploi de qualité des seniors. C'est un index qui, en l'état actuel, ne fera rien pour les 60,2% des chômeurs de longue durée de 55 ans et plus. Pour les seniors qui envoient des centaines de CV pendant des années et qui finissent désespérés par attendre dans la précarité, l'arrivée de l'âge légal de la retraite. Par cet amendement, nous appelons à des sanctions réellement exigeantes et dissuasives pour que la discrimination massive à l'égard des seniors ne devienne plus une option financière viable pour les entreprises. Au-delà de la sanction pouvant aller jusqu'à 1% de la masse salariale qui est davantage symbolique, nous appelons au conditionnement des exonérations des cotisations pour les entreprises au respect des indicateurs. Par cet amendement, nous rappelons à ce que les 160 milliards de cadeaux fiscaux aux entreprises soient enfin conditionnés à des critères non seulement environnementaux mais aussi sociaux, à savoir le respect de la dignité de nos aînés dans leur travail. Très bien, madame la rapporteure. Je vous donne le micro. Oui, merci, madame la présidente. C'est un avis défavorable. Vous dites qu'1% de la masse salariale pour des entreprises de plus de 300 salariés, c'est rien. Je ne suis pas d'accord avec vous. Et puis, on aura ensuite dans les amendements qui arrivent sur le débat sur les exonérations. Donc, avis défavorable. Très bien. Donc, je mets... Pardon, madame Garin. Merci. Je suis profondément choquée par le RN qui brille par sa vision moderne de la place des femmes. Donc, hier, on a eu droit à la politique nataliste. Ce matin, on a droit à la mariée. Donc, là, moi, je parlerais plutôt d'incontinence conservatrice et rétrograde. Pour revenir à l'index, on a un taux d'emploi des 55-64 ans qui est de 56%. On a un taux de précarité le plus faible en Europe ou presque et ça doit rester comme ça. Je ne vous permets pas de parler de mon apparence physique, madame Lavalette. Donc, ce texte, on y revient. C'est une coquille vide et pourtant, vous refusez les objectifs qu'on a proposés. On a proposé, par exemple, un score minimal. Vous l'avez refusé. Donc, à un moment donné, madame la rapporteriste, vous ne pouvez pas nous parler d'objectifs et quand on vous fait des propositions d'objectifs concrets, vous le refusez. J'entends des collègues qui nous parlent de paritarisme. Alors, d'un côté, on nous suspecte d'être à la botte des syndicats et de l'autre, on nous parle de paritarisme et on nous dit qu'il faut le remettre en place. Mais là, sur un chômage, précisément, en décidant des modalités par décret, elle s'éloignait du paritarisme. Là, on a tous les syndicats qui sont opposés à cette réforme et il n'y a personne, personne, personne à droite pour l'entendre. Alors, nous dire qu'on est à la botte des syndicats, c'est bien sympathique, mais les syndicats, ils ont leur rôle. Ils représentent des travailleurs, ils ont permis des victoires et du progrès social dans le passé et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils se retrouvent confrontés à un espèce de mépris qui est choquant et une vision du dialogue social qui est choquante aussi et finalement, on a l'impression qu'on a un gouvernement qui s'enlisent dans un refus d'écouter la représentation des travailleurs et je trouve qu'on gagnerait à écouter une intersyndicale qui s'est enfin unie ces dernières années et qui vous le dit elle-même en audition, si tout le monde est d'accord d'un côté et que vous êtes les seuls à n'être pas d'accord, c'est probablement qu'il y a un problème. Très bien, donc je mets au voie cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Monsieur Pétavi, amendement 6815, alors nous entendons depuis tout à l'heure dire que non, cette réforme nauséabonde n'inclut pas seulement l'index senior mais aussi les négociations au sein des entreprises sur l'emploi des seniors. Nous rappelons que la question de l'emploi des seniors était déjà une disposition prévue dans la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et cela n'empêche pas les entreprises de continuer à discriminer massivement les seniors. Comment expliquer dans ces cas-là que 89% des seniors ressentent l'âge comme un facteur discriminant ? Car je pense que depuis tout à l'heure, peu d'efforts ont été faits pour se mettre à la place des seniors. Est-ce que vous savez ce que c'est d'avoir passé 40 ans de sa vie à construire sa carrière, à avoir acquis des compétences complexes, à maîtriser son outil de travail, son métier, pour finalement nous faire sentir comme des salariés jetables ? Pour que l'entreprise pour laquelle on a donné 5 ans, 10 ans, 40 ans de sa vie et de la majorité de son temps nous traite comme des inutiles, est-ce que vous savez ce que c'est d'avoir subi des tendinites, des maladies respiratoires ou le burn-out pour devoir revenir à la case départ et rechercher un nouveau travail aussi éreintant jusqu'à atteindre l'âge légal ? Inscrire une ligne de plus dans le code du travail et demander poliment aux entreprises de publier un questionnaire c'est un manque cruel d'ambition pour que les entreprises respectent enfin les seniors et c'est parce que les entreprises n'ont aucun intérêt financier à garder les seniors que nous devons passer la vitesse supérieure en conditionnant les milliards d'euros d'exonération fiscale à la conclusion d'un accord sur l'emploi des seniors. L'État doit reprendre toute sa responsabilité en cessant de signer des chèques en blanc aux entreprises sans aucune condition ni demande sur l'emploi et le maintien sans emploi des salariés âgés. Merci. Très bien, Madame la rapporteure. Très bien, Madame Rousseau. Oui, je voudrais venir en soutien de l'amendement de mon collègue de mon collègue. Micro, je vous le donne. Je voudrais venir en soutien de l'amendement de mon collègue Sébastien Pétavi parce que c'est un amendement qui est vraiment extrêmement important en réalité. C'est-à-dire que l'idée d'avoir une convention et un accord de branche relatif à la formation et au maintien en emploi des seniors qui soit corrélée à la publication de l'index nous permettrait en fait de mettre un plan d'action sur l'augmentation de l'emploi des seniors dans les entreprises. En fait, c'est ça qui manque dans cet index outre le fait qu'il n'y a pas de sanctions, outre le fait qu'il ne contient rien et surtout rien d'obligatoire. Mais là, en fait, avec le plan d'action, il nous permettrait d'aller vers un meilleur taux d'emploi des seniors. Et même ça, en fait, votre objectif est d'augmenter le taux d'emploi. Ça se voit, bon, très bien, il faut augmenter le taux d'emploi des seniors. En effet, on a un des taux d'emploi des seniors les plus faibles d'Europe. Mais comment on le fait ? Eh bien, il n'y a rien dans cette loi qui nous permette de le dire et là, en l'occurrence, c'est une opportunité pour pouvoir savoir, entreprise par entreprise, au plus près du terrain, comme vous le disiez, Madame la rapporteure, au plus près des branches aussi, comment nous allons pouvoir faire un plan de compensation de sous-emploi des seniors. Donc, en fait, là, on a une espèce de solution pratique, quelque chose de vraiment très concret pour faire de cet index un outil vers une amélioration de l'emploi des seniors. Très bien. Madame, Monsieur Clouet, pardon. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Cet amendement, je viens évidemment en soutien pour deux raisons. La première, c'est bien entendu parce qu'il tente de donner un peu de substance à cet index toujours aussi fantomatique. Deuxièmement, c'est parce que, pour ce faire, il propose de revenir, en tout cas de conditionner, donc de revenir partiellement sur les exonérations de cotisations sociales. Cette politique qui est menée dans notre pays depuis plus de 30 ans et qui n'a toujours pas fait ses preuves. Enfin, si, elle a fait ses preuves en termes de ruines pour les budgets sociaux et pour les comptes publics puisqu'on sait bien que désormais, elles ne sont plus que partiellement compensées par l'État. Donc, elle coûte cher à la sécurité sociale. Cette exonération, elle coûte cher aux caisses d'assurance vieillesse. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, apparemment, nous sommes là puisque vous voulez trouver 12 milliards. En l'occurrence, nos collègues vous en proposent 66. Il me semble que le rendement est assez bon pour un petit bout de papier. 66 milliards, ça rapporte. Et on est dans une situation qui est d'autant plus paradoxale que les volumes d'exonération de cotisation sociale sont supérieurs à l'impôt sur les sociétés. Donc, on paye les entreprises au final pour produire. Ça me semble quand même très étonnant dans ce pays de devoir leur verser plus son exonération que ce qu'elle rapporte en impôt sur les sociétés. Alors, je sais que sur le plan global, vous êtes favorables aux exonérations de cotisation sociale et on ne va pas forcément mener un débat général. Ici, on propose de les circonscrire légèrement, faire en sorte que dès lors que la société, la société au sens de l'entreprise, d'établissement, maltraite les travailleurs seniors ou expérimentés en son sein, eh bien, le bénéfice des exonérations ne soit pas conservé. Ça me semble extrêmement raisonnable et peut-être une voie pour faire enfin cette co-construction que nous espérons toutes et tous. Très bien. Donc, je mets au voie cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Mme la rapporteure qui est pour... qui est contre, il est rejeté. M. Aviragné, vous avez la parole. M. Califère. Merci, Mme Présidente. Là, nous sommes toujours sous le chemin de la construction ou même d'un effort que nous faisons pour donner un peu de consistance à l'index. Et nous proposons simplement là qu'une mesure qui vise à ce que l'inspection du travail puisse contrôler les entreprises n'ayant pas publié leur index. On ne dit pas droit mais donner la possibilité à l'inspection du travail de contrôler. Très bien, Mme la rapporteure. C'est pas trop demandé là, Mme la rapporteure. Je vous donne le micro, allez-y. Non, c'est vrai que c'est pas trop demandé, c'est même satisfait puisque les données seront publiques. Donc, l'inspection du travail peut tout à fait s'en satisfaire. Donc, c'est plutôt une demande de retrait ou avis défavorable. Bien, Mme Garin. Non, c'est pas vous, il y a quelqu'un qui a demandé. Mme Rousseau. C'est quand même le minimum que l'inspection du travail soit mis au courant de l'index. Alors, en fait, le truc, c'est que vous confondez la publicisation d'un index avec le fait que l'inspection du travail soit en charge d'étudier cet index. Donc, en fait, encore une fois, vous êtes dans l'espèce de non-contrainte abyssale dans laquelle vous vous fourvoyez depuis le début. C'est-à-dire que là, l'inspection du travail qui, par ailleurs, est quand même en difficulté sur les métiers les plus précaires. Je rappelle quand même que tout ce qui est au domicile des personnes, l'inspection du travail n'est pas fondée à intervenir précisément parce qu'il s'agit d'un domicile privé. Donc, le minimum est qu'ils aient accès à l'index des seniors de ces entreprises-là. Et en l'occurrence, la publicisation ou le fait de rendre public cet index n'est pas suffisant. Donc, il faudrait aller en effet vers un contrôle par l'inspection du travail des index et des plans d'emploi des seniors qui sont conjoints et évidemment supprimer cette réforme des retraites qui n'a aucun sens. Monsieur Maillard. Merci, Madame la Présidente. Oui, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un contrôle du travail mais évidemment les contrôles du travail ont accès à l'ensemble des données sociales et c'est public et donc ils auront évidemment accès à l'ensemble de ces données. Je ne comprends pas bien. C'est redondant, ça existe déjà. mais même en amont l'inspection du travail qui arrive dans une entreprise a accès à l'intégralité des données sociales. Donc, je ne comprends pas bien la difficulté que vous voyez dedans si ce n'est de faire un mauvais procès à ce texte. Très bien. Monsieur Califère. Voilà, merci Madame la Présidente. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, Monsieur Maillard, c'est qu'il y a cette résistance-là à ne pas donner de la consistance à l'index. si l'index vise à renforcer l'emploi des aînés et des seniors, à maintenir les seniors. Crois de plus naturel qu'il y ait des dispositifs qui accompagnent dès le départ. Le contrôle vient après. Il est inopiné. Il y a des entreprises qui ne sont pas contrôlées. En plus, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'inspecteur. Ils sont très peu nombreux. Donc, si nous voulons véritablement et nous partageons tout cela, faire en sorte que les seniors soient embauchés et restent et seront maintenus dans nos branches de plus naturels que permettent à l'inspection du travail d'avoir l'information, ne pas les chercher dans un journal. On a un problème avec publier. C'est l'inspection du travail. Il n'y a pas sur les réseaux sociaux de chercher à ce que... Voilà un peu ce que nous demandons tout simplement. Très bien. Alors, sur ce... Ah, pardon. Oui, M. Clouet. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Alors, cet amendement, il est évidemment de bon sens et évidemment utile puisqu'il se situe et malheureusement, on va avoir un peu de redite en amont d'un contrôle. Il s'agit de donner des moyens supplémentaires à la fois en termes de connaissances, en termes de capacité d'intervention, en termes de compréhension de la situation en amont d'un contrôle et faire ça en amont, ça permet à la fois d'améliorer l'aval. C'est le principe de l'amont et de l'aval. Généralement, il y a un lien logique entre les deux. Être meilleur pour préparer le contrôle, c'est avoir un contrôle plus efficace, plus opérationnel et qui fait gagner du temps. Et franchement, l'inspection du travail, ben non, ce n'est pas déjà le cas. Il n'existe pas l'index, ça peut être le cas. Donc, une fois que vous avez l'information en amont qui existe, l'inspection est en capacité de mieux structurer, de mieux organiser l'intervention sur le terrain. Donc, il s'agit de gagner du temps pour les professionnels et de savoir où jeter l'œil, où regarder dans le monde de l'entreprise. Bref, d'avoir des contrôles sur pièce et sur place qui sont tout simplement plus efficaces et plus rentables en termes de contrôle de la légalité et de la conformité. Très bien, Madame la rapporteure, vous souhaitiez intervenir ? Oui, je veux juste dire que là, on est en train d'écrire un texte de loi et que l'amendement qui est proposé ne dit pas ce que vous dites et qui est d'ailleurs par ailleurs satisfait à mon avis. Donc, je redis un avis défavorable sur cet amendement. Très bien, donc je mets au voie cet amendement qui a reçu un avis défavorable qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Amendement suivant, Madame Hugues. Merci Madame la Présidente. Le présent amendement que je défends pour mon collègue Raphaël Gérard propose d'adosser à l'index senior des indicateurs relatifs à la diversité dans l'emploi. Je m'explique. La 13e édition du baromètre de la perception des discriminations publiée par le Défenseur des droits et l'Organisation internationale du travail publiée en décembre 2020 documente les conséquences délétères et durables des comportements discriminatoires répétés sur les individus et leur parcours de vie. Ces discriminations constituent un frein à l'embauche, à la promotion professionnelle, ce qui alimente les inégalités salariales et pèse sur le niveau des pensions. A l'heure actuelle, diverses dispositions du Code du travail permettent de prévenir ou de corriger les effets de ces discriminations, notamment lorsqu'elles sont fondées sur le sexe ou la situation de handicap du salarié. Les entreprises et les organisations publiques savent mesurer la diversité et le niveau d'inclusion lié au handicap à l'âge et au genre. Néanmoins, il conviendrait de prendre davantage en considération à la fois la multiplicité des comportements hostiles au travail, leurs dimensions systémiques et les situations particulières de certains groupes qui y sont surexposés. Pour répondre à cet objectif, le gouvernement a donc lancé à titre expérimental un index diversité et inclusion dans le but de favoriser l'égalité d'accès aux opportunités dans l'emploi ainsi que la reconnaissance et la valorisation de compétences de tous les salariés afin d'amplifier cette initiative dont le présent amendement est déposé. La rapporteure ? Oui, Madame la Présidente, c'est un avis défavorable pour les raisons déjà expliquées sur la rigidification des indicateurs. Très bien. Donc, vous le maintenez, Madame la députée, votre amendement. Ah, j'ai M. Coulombe avant. Coulombe, pardon. Coulombe, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous appeler comme ça. Oui, c'est bizarre. Coulombe, si vous voulez. C'est un bon fromage. Vous avez déjà un petit creux. Vous voulez avancer lors du déjeuner. Alors, pour une fois, on va être d'accord avec cet amendement, effectivement. Tant qu'à faire un index, autant qu'on le destine à mesurer également les discriminations qui peuvent exister dans les entreprises par rapport au handicap, notamment. Donc, on est plutôt favorable à ce dispositif. mais je voudrais quand même poser la question de pourquoi on est capable d'avoir des mesures de coercition extrêmement sévères qui vont finir en 49-3 pour ces retraites et qui va être une forme d'imposition radicale et fanatisée à l'ensemble des Françaises et des Français sur ce projet de loi de contre-réforme de retraite. Et puis, finalement, quand il s'agit de mettre des indicateurs, eh bien là-haut, on est dans une connivence, dans une tolérance qui ne fait preuve d'aucune coercition, finalement, pour les entreprises, pour les obliger à être vertueuses par rapport à leur stratégie d'embauche des salariés. Donc, c'est quand même étonnant qu'on soit capable, finalement, d'être aussi confiant dans la vertu des entreprises et aussi sévère dans ce que l'on impose aux salariés, y compris aux salariés qui sont dans des situations de handicap. Donc, nous, nous serons plutôt pour cet amendement, mais, encore une fois, chers collègues, moi, je vous invite à vous poser la question pourquoi est-ce qu'on fait preuve de coercition vis-à-vis des Françaises et des Français et d'une très grande bienveillance et d'une très grande tolérance, d'une grande confiance, d'une grande mensuétude, exactement, dans l'actisme, exactement, chers collègues, avec les entreprises dont on préjuge, finalement, qu'elles seront honnêtes, bienveillantes avec l'ensemble des salariés, y compris les salariés en situation de handicap. Très bien. Oui, Madame Garin. Merci. Pour nous, les écologistes, on soutiendra aussi cet amendement et je suis un petit peu désolée que même quand il y a de très bonnes idées dans vos rangs, vous n'y soyez pas favorable. On sait que le monde du travail, c'est un des premiers lieux des discriminations, donc, il y a vraiment urgence à agir de ce côté-là. On parle, bien entendu, des inégalités de genre avec beaucoup de difficultés d'accès à l'emploi. Je crois qu'un des angles morts aussi de cette réforme, c'est l'absence de prise en compte des femmes notamment qui, pour le coup, interrompent leur carrière, notamment pour des raisons de parentalité. Il y a la question du handicap aussi qui est très prégnante où en France, on n'est vraiment pas bon sur le taux d'emploi des personnes en situation de handicap. Il y a évidemment la question de l'âge avec les personnes les plus âgées, nos seniors, mais aussi les personnes les plus jeunes. Ici, je suis assez surprise dans le bon sens de voir un amendement qui évoque la dimension systémique des discriminations au travail puisque c'est assez rare que vous ayez une vision d'ensemble. Je crois que c'est vraiment un appel pour aller plus loin et notamment aussi pour écouter les associations parce qu'à chaque fois qu'on parle de discrimination, il y a toujours une importance assez cruciale à travailler avec les premières personnes concernées. Donc, je nous encourage vraiment à aller dans ce sens-là. Et je rappellerai enfin l'importance des indicateurs de manière générale à chaque fois qu'on travaille en mode projet et j'ose espérer que c'est le cas de certains d'entre nous dans nos vies professionnelles passées. Les indicateurs, ils sont vraiment très importants pour pouvoir avoir des objectifs, avoir une lisibilité sur ce qui se passe et mesurer le progrès. Sinon, on retombe effectivement sur des coquilles vides. Madame la rapporteure. Oui, je voudrais refaire un petit point sur ces amendements parce qu'il en reste encore beaucoup sur la précision de ces indicateurs. Quand je donne un avis défavorable sur ces amendements, ça ne veut pas dire que l'indicateur est mauvais. Le critère que vous voulez rajouter est mauvais. Ce qu'on dit et ce qu'on prend comme partie, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait des négociations de branches pour être au plus près des entreprises et qu'on ne veut pas donc rigidifier le texte. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas d'accord avec l'éventuelle mise en place de ces critères dans l'indicateur, dans les index. Il va y en avoir encore énormément où je vais donner aussi des avis défavorables et où pourtant ce sera probablement retenu par les branches parce que ce sont des critères valables comme celui-là. Mais voilà, donc je voulais remettre ce point que nous avons eu comme débat depuis hier puisqu'il y en a eu beaucoup depuis hier. Il y en a encore énormément à venir sur le même sujet. Voilà, donc ça reste un avis défavorable. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut que ce soit au plus proche du terrain par les branches. Très bien, Mme Hugues, vous maintenez votre âme Mme Lavalette. La Présidente, vous parliez, mon cher collègue, effectivement, vous faisiez le parallèle avec l'index pour les personnes porteuses de handicap mais mon excellent collègue Cato vous l'a dit hier, seulement 30% des entreprises remplissent l'obligation des 6% des travailleurs handicapés et 31% des entreprises n'en a aucun alors même qu'il y a des mesures coercitives, alors même qu'il y a des amendes à la clé et on l'a vu aussi pour la parité, mon collègue vous l'a dit, avant l'index c'était 25% et après l'index c'est 27%. Donc on voit bien que la solution n'est pas dans l'index, la solution est dans un changement de mentalité que ce soit pour les personnes porteuses de handicap, pour la parité ou pour les seniors. Très bien, donc amendement maintenu par ma collègue, donc je le mets au voie, avis défavorable de madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Amendement suivant, monsieur Aviragné. Oui, merci madame la présidente, un amendement pour appliquer l'index senior aux administrations publiques mais évidemment sans application de l'amende. Très bien, madame la rapporteure, c'est satisfait parce que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a créé l'obligation pour l'administration d'élaborer chaque année un rapport social qui lui est alimenté par une base de données sociales et qui répond à la demande, donc avis défavorable. Très bien, monsieur Pétavi. C'est bien parce que dans tout ce que vous évoquez c'est assez extraordinaire parce qu'on fait toutes les choses à l'envers. Alors on commence à parler des retraites avant de parler donc de la question de l'emploi parce que ça c'est prévu je crois au printemps. On se retrouve avec peu de médecins du travail, avec peu de contrôleurs et on ne veut surtout pas avoir un index exigeant. Alors vous vous dites que c'est trop rigide, il ne faut pas ci, il ne faut pas là. Bon ben on arrive avec cette coquille totalement vide et un manque d'ambition encore une fois. Alors on l'a répété, ça concerne les femmes, ça concerne les personnes en situation de handicap et là la question des seniors et on voit qu'à chaque fois ce à quoi ça conduit. c'est pas sérieux, c'est pas sérieux cette histoire-là. Très bien. Monsieur Turquois. Oui, je voudrais réagir, merci madame la présidente, je voudrais réagir à l'intervention qui vient d'être faite. A force de mettre des cadres dans tous les sens, on est monté à des taux de chômage, à des taux de chômage qui étaient extrêmement élevés. Il y a d'abord la première de nos... Non, il n'y en a aucun. On écoute, monsieur le député. Non, non, je parle tout confondu. Vous avez des publics depuis 30 ans qui ont été maintenus dans un chômage de longue durée. On s'y est attaqués et je crois avec un certain nombre de résultats. Il y a beaucoup d'imperfections. Il faut toujours remettre le travail sur le métier, comme on dit. Mais arrêtez de vouloir rigidifier les choses. Il faut mettre le débat de l'emploi des seniors dans le débat public. Ça, c'est une vraie réalité. Et après, il faut laisser les branches s'en saisir parce que suivant les branches, il va y avoir des différences. On voit bien que suivant les types de métiers, l'approche ne va pas être la même. C'est déjà une première étape. Mais la première étape, c'est de mettre les gens en emploi. Et c'est ce qui n'a pas été fait depuis au moins 30 ans. Donc je crois qu'on peut se targuer de ce résultat qui est plutôt dans le bon sens et qui montre que parfois, il faut des fois desserrer le cadre pour pouvoir progresser. Très bien. Monsieur Legard ? Oui, monsieur Turquois, vous êtes absolument formidable parce que vous venez de dire et de démontrer que les chiffres en matière de lutte contre le chômage sont effectivement très mauvais. Alors, une autre chose... Ah oui, oui, je vais le démontrer. Vous allez voir, c'est imparable. Ah oui, 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 non mais... Très bien. Parfait. Non mais le déni tient lieu pour vous de vérité. Ça, c'est une méthode systématique en ce qui vous concerne. Mais je vous rappelle quand même que si on prend toutes les catégories de chômeurs, on arrive dans ce pays à 6,5 millions de chômeurs. Je vous rappelle que le mois précédent, le nombre de radiations de Pôle emploi a été exceptionnel. Je vous rappelle que le nombre d'emplois précaires a littéralement explosé sous le quinquennat précédent et particulièrement lors des années qui ont précédé. Et quant au cadre rigide dont vous venez de parler, M. Turquois, mais ce gouvernement ainsi que les gouvernements qui l'ont précédé sous le quinquennat de Macron, le premier quinquennat de Macron, ont entrepris de dynamité absolument toutes les règles. Ils l'ont fait en particulier avec la loi Pénicaud qui a inversé dans la continuité de la loi El Khomri la hiérarchie des normes. Je suis désolé. Donc, ne nous dites pas qu'on rigidifie quoi que ce soit. Il n'y a rien de rigide. Il n'y a plus de cadre. Il n'y a plus de cadre collectif. Vous les avez fait imploser. Il n'y a plus de cadre. Très bien. M. Viry ? Oui, peut-être à ce stade des discussions, moi, je rejoins un peu l'observation qui a été faite et je l'ai dit, je crois, hier matin, en démarrant. Ce qui est dommage dans le cadre de nos débats qui sont essentiels pour l'avenir de notre pays et pour notre capacité à verser des retraites à un niveau le plus adapté possible avec le plus de sécurité, c'est qu'on a décorrélé, le choix du gouvernement a été décorrélé ce sujet à la question globale d'un regard sur la France sur le travail. Tant qu'on ne produira pas en volume plus de valeur travail, plus de cotisation, on aura effectivement comme seule ressource que de toucher à l'âge légal ou effectivement de trouver des solutions qui bloquent le pays et qui rendent le système délicat. Donc, effectivement, il est probablement, et je l'ai dit, il est probablement dommage que le gouvernement n'ait pas su provoquer comme il sait le faire, comme parfois il donne le sentiment de le faire, un grand débat des États généraux sur la question de la place du travail, de la valeur du travail, du rapport des Français au travail pour qu'on regarde comment on peut lever de la cotisation et donc du financement. Et là, on en arrive effectivement à des solutions qui sont techniques, qui sont imparfaites, qui sont insatisfaisantes, qui sont incompréhensibles et qui, globalement, n'embarquent pas une majorité du pays pour soutenir une réforme qui est indispensable sur le fond. Très bien. Madame Iborra. Oui, moi, je voulais intervenir sur ce qu'a dit notre collègue là sur le chômage très rapidement parce que ce n'est pas forcément aujourd'hui ce qui nous préoccupe, mais je pense qu'en effet, c'est lié. Ce qui est sûr, c'est que la gauche, d'une manière générale, a toujours préféré les chômeurs bien indemnisés que des personnes en emploient. C'est ce que, finalement, on a vécu pendant des années et ce à quoi on est arrivé, en effet, à avoir des résultats que certains considèrent comme étant mauvais, mais je pense que la réalité est là. Que d'autre part, la loi, toujours la loi, la loi qui pourrait changer les mentalités. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre, et je suis députée. Je ne suis pas sûre que la loi seule peut changer les mentalités et que, donc, il faut alterner et le contrat, surtout dans notre société aujourd'hui, il faut alterner le contrat et la loi. Et vous, vous voulez imposer idéologiquement en montrant les entreprises comme étant, finalement, des organisations sur lesquelles nous devons peser d'une manière coercitive. Vous avez tort. Vous avez absolument tort. Il faut les deux. Et je crois, par exemple, quand je prends l'exemple de la formation pour les seniors, il se peut que les seniors aient très peu d'appétence pour la formation. C'est même, à mon avis, nous allons trouver cette situation très souvent. Laissons les entreprises et les branches négocier en fonction de ce que veulent aussi les seniors, parce qu'on n'en parle pas beaucoup des seniors, vraiment, laissons-les négocier, vérifions que les choses se fassent correctement et finalement, nous arriverons, je crois, à des résultats qui sont indispensables, mais ce n'est pas parce qu'on va l'imposer dans la loi que demain, ce sera mis en place. Très bien, merci bien. Non, désolé, monsieur Léomant, je ne peux pas vous donner la parole, votre collègue, le Gavre, s'est exprimé là-dessus. Très bien. Et malgré tout, je me permets une remarque, on ne peut pas dire que la situation économique aujourd'hui est catastrophique au regard des résultats sur le chômage. Vous ne pouvez pas dire ça. Les résultats sont là. Parfois, ça vous arrange de nous sortir effectivement certaines statistiques, mais là, quand ça ne vous arrange pas, vous les balayez d'un revers de la main. Vous ne pouvez pas dire ça. À titre personnel, en Côte d'Or, le taux de chômage est en deçà de 6%. Ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, les entreprises ont énormément de difficultés à recruter par manque effectivement de personnes. Donc, ne dites pas n'importe quoi non plus. Désolé, je le dis. Alors, je mets en voie cet amendement qui a reçu un avis défavorable qui est pour qui est contre il est rejeté. Monsieur Pétavi, vous avez la parole. Ah, ça faisait longtemps. Compte tenu du manque de précision sur l'étendue et les modalités des indicateurs, les risques de contournement du dispositif par les entreprises sont réels. C'est d'ailleurs ce que l'on a pu observer dans le cas de l'index d'égalité professionnelle où les entreprises peuvent ainsi sous-évaluer les inégalités pour grappiller quelques points. Elles le font d'ailleurs dans la quasi-impunité puisque l'index d'égalité professionnelle est lui aussi purement déclaratif et n'a connu que très peu de contrôle depuis sa mise en place. L'index senior est lui aussi proposé au nom de l'information et de la transparence. Mais la réalité, c'est qu'en l'absence de contrôle, il y a un gros risque pour que certaines entreprises peu scrupuleuses jouent avec les méthodes de calcul pour s'en tenir au minimum. Enfin, que cet index senior ne se cantonne pas lui aussi à la simple formalité sans aucun impact sur l'emploi des seniors. Il est donc indispensable d'inclure à ce dispositif un mécanisme de contrôle de l'application, du suivi des indicateurs et des mesures mises en place. Merci. Bien, madame la rapporteure, Abide Favard. Très bien, monsieur Léaumant. Oui, c'est pour continuer cet excellent débat sur le chômage et le travail. Vous nous avez dit tout à l'heure, madame Iborin, vous préférez des chômeurs bien indemnisés plutôt que des gens au travail. Ben non, c'est pas ça. Vous n'avez pas compris. Nous, on préfère des gens au travail bien payés, c'est-à-dire avec des bons salaires. Parce que des bons salaires, ça fait quoi ? Ça fait plus de cotisations sociales et ça permet de financer le système de retraite. Donc, premier point, il faut des gens au travail et qui ont un salaire digne parce que ça permet de financer le système de retraite. Mais ensuite, quand les gens perdent leur emploi et la plupart du temps, quand les gens perdent leur emploi, c'est pas un choix. Ça peut être qu'une entreprise ferme, ça peut être un certain nombre de choses et notamment des délocalisations d'entreprises sur lesquelles le gouvernement ne fait à peu près rien et qui provoquent donc des fermetures de boîtes et des pertes d'emploi. Bon, ben, qu'est-ce qu'on veut dans ce cas-là ? On veut que les chômeurs soient bien indemnisés. Ça, c'est vrai. Mais pourquoi ? Parce que ça permet de mettre en place un rapport de force avec le patronat qui fait que les gens qui sont au chômage peuvent avoir le choix de l'emploi dans lequel ils vont et de l'exigence d'une certaine rémunération. Vous, ce que vous voulez, finalement, c'est l'inverse. C'est donner un espèce de... Comment dire ? D'armée de réserve pour le patronat qui soit sous-indemnisé pour lui permettre de proposer des salaires très bas avec des métiers qui sont très difficiles. Et il y a quelque part un lien très direct entre la réforme de la retraite que vous voulez faire en augmentant l'âge de départ à la retraite et la réforme de l'assurance chômage que vous avez faite pour diminuer l'indemnisation des chômeurs. Parce que qu'est-ce que vous voulez en réalité ? Vous ne voulez pas l'emploi des seniors. Vous voulez mettre des personnes qui sont assez âgées au chômage dans certains cas sous-rémunérées pour être obligées d'accepter des emplois qui sont en dessous de leur niveau de compétence. Voilà ce que vous êtes en train de faire et voilà la raison pour laquelle vous nous trouvez en travers de votre chemin et voilà la raison pour laquelle de nombreuses personnes aujourd'hui arrêtent le travail. Ça s'appelle la grève pour vous faire retirer votre projet de loi. Très bien. Monsieur Turcoin ? Alors là, on a une vision hallucinante du travail. Dans mon territoire qui est industriel, le taux de chômage il est autour de 5%. Et comme... Je ne vous ai pas interrompu. Et comme il y a une vraie demande en emploi, il y a des rémunérations qui sont largement augmentées parce que les entrepreneurs cherchent des compétences et donc ça fait un vrai appel d'air sur, y compris des emplois seniors, des gens qui sont gardés en entreprise parce qu'ils ont une vraie compétence. Donc, développons l'offre d'emploi. Quand on développe l'offre d'emploi, il y a une forme d'appel d'air sur ceux qui ont une compétence, une aptitude au travail qui fait que les rémunérations augmentent, on peut le constater, sur des territoires où le taux de chômage est faible. arrêtons d'avoir une vision étriquée du travail comme vous pouvez l'avoir. Très bien. Monsieur Paul Christophe. Oui, quelque part, je plains pas mon collègue parce que voir les choses en noir en permanence comme ça, je demande comment doit être sa vie. Cela dit, quand il nous interpelle sur les délocalisations, quand on nous interpelle, c'est deux la questions, quand je vous écoute, vous croyez qu'un investisseur va avoir envie d'investir en France ? Vous croyez qu'il n'aura pas envie de partir en courant avec ces entreprises ? Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs ces dernières années à chaque fois qu'on a taxé et surtaxé ? Eh bien, les investisseurs ont fui le pays, tout simplement. Donc votre vision, finalement, c'est la destruction massive d'emplois. Je ne suis pas sûr que ça vienne contribuer au maintien des seigneurs dans l'emploi, très sincèrement. Deuxièmement, je suis désolé, mais regardez ce qui se passe dans notre pays en termes de taux de chômage. Ça vous irrite, je le comprends, mais nous sommes en pénurie d'emplois dans nombre de secteurs. Et vous croyez que du coup, on n'a pas envie de garder nos seigneurs ? On n'a pas envie de capitaliser justement sur leur expérience et leurs compétences ? Eh bien si, je suis désolé de vous l'apprendre dans ce cas-là. Donc je vous invite à réviser un petit peu votre doctrine parce qu'elle est profondément en décalage avec la société sur ces deux points-là. Très bien. Monsieur Allosé ? Oui, les bras m'en tombent un peu. Je trouve que le peu de considération que certains collègues ont pour leurs collègues précisément, aux motifs qui sont de la majorité et qui seraient du côté du président des riches et je ne sais quoi. On n'entend que cette ritournelle depuis des mois et des mois. Mais quel manque de considération pour vos collègues. Est-ce que vous savez que depuis le travail que l'on mène, le nombre d'emplois en CDI augmente en permanence ? On est passé de 48% à 52% de CDI. Donc on veut que les gens aient du travail, on veut que les gens aient un emploi stable. Plus il y aura de gens au travail, plus la pression sur les salaires augmentera et plus leurs salaires augmenteront. Plus vous aurez de gens au chômage, plus les salaires baisseront. Vous êtes complètement à l'envers, mais complètement à côté de ce qu'il faut pour nos concitoyens. Donc je vous demande un peu plus de considération. Franchement, un peu plus de considération pour vos collègues. On veut tous ici le bien de nos concitoyens. Vous sans doute, je l'espère, tous, y compris à l'extrême droite, je pense, nous aussi. Alors un peu de respect pour nous, s'il vous plaît. Très bien. Madame Sébailly, non, parce qu'il y a M. Pétavi qui va s'exprimer, qui a demandé la parole et Mme Garin s'est déjà exprimé également. Ah, d'accord. Très bien. Alors Mme Sébailly, vous avez la parole et ensuite M. Pétavi. Merci. Merci beaucoup. Alors c'est très intéressant de vous entendre pour les collègues de la majorité parce que vous nous parlez du travail et du chômage et en réalité, nous, on vous parle de la question des salaires parce qu'aujourd'hui, en fait, vous faites travailler les gens, certes, mais pour des salaires de misère. Donc c'est aussi la réalité de ce que vivent les gens. Et puis vous nous parlez du chômage et du taux de chômage soi-disant qui aurait baissé dans plusieurs régions. Pourquoi vous ne parlez pas des gens qui ont été radiés et qui ont été jetés dans les sas de pauvreté, en fait, depuis les différentes réformes et depuis ce que vous avez construit sous le quinquennat précédent ? Donc donnez la réalité des chiffres. Effectivement, nous, on n'est pas du tout ennuyés. On n'est pas ennuyés. Non, le RSA ne baisse pas. Vous parlez du travail de seniors. Excusez-moi, vous parlez du travail des seniors. Alors moi, je vais vous donner un chiffre. Depuis qu'on est passé de l'âge de la retraite de 60 à 62 ans, en 10 ans, c'est 157% de seniors qui sont passés au RSA. Vous avez créé un sas de pauvreté que vous allez doubler en passant de 62 à 64 ans. C'est ça, la réalité des chiffres. Donc arrêtez de nous faire la leçon. Au contraire, écoutez ce qu'on vous dit parce que je pense effectivement que beaucoup sont sincères et qu'on veut améliorer les choses. Mais ce que vous proposez aujourd'hui ne va pas dans le bon sens et on n'arrête pas de vous le répéter. Très bien. Il s'avère que dans mon département en Côte d'Or, j'ai le président de l'ADF. Monsieur, tout le monde connaît Monsieur François Sauvadet. Je suis désolée, le nombre de bénéficiaires du RSA a diminué. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Ce sont des gens qui ont rebondi professionnellement. Il a rebondi, il pourra effectivement vous le confirmer. Très bien. Alors, Monsieur Philippe Vigier. Très bien. Oui, Madame la Présidente. Vous venez de dire quelque chose d'important sur le nombre des bénéficiaires du RSA. Je vous rappelle, mes chers collègues de la NUPES, et je vous ferai passer le document que département par département, le nombre des bénéficiaires du RSA nous a été transmis, vous en souvenez probablement dans la discussion du projet de loi de finances 2023. Et lorsque ce document nous a été donné, chacun a pu constater qu'il n'y avait que deux seuls départements où il y avait une augmentation dans tous les autres il y avait une diminution. Ne dites pas n'importe quoi. C'est la vérité. Eh bien, moi, je prends... Tenez, Madame, je vous ai écouté. La moindre des choses... Est-ce que vous voulez bien m'écouter ? Je vous demande juste de m'écouter. Je prends l'engagement, Madame la Présidente, puisque ce document nous avait été donné par Gabriel Lattal au banc, qu'on le transmette à nos collègues. Ne répandons pas des fake news. ça n'apporte rien de dire des contre-vérités. Merci bien. Donc, sur ce, effectivement, je suis d'accord pour que ce document soit diffusé à l'ensemble des députés. Très bien. Donc, je mets au voie cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement suivant, Monsieur Bazin. Merci, Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Je vous pose par cet amendement de préciser, après la lignée A8, que le présent article n'est applicable qu'à la population dite administrative dans le cas des structures sportives professionnelles. Vous allez me dire que ça concerne peu de clubs, mais on a la chance d'en avoir en France. L'indique, l'index ne s'appliquerait pas aux sportifs joueurs et entraîneurs. En effet, il faut qu'on puisse prendre en compte les particularités suivantes du sport professionnel. Les contats de travail sont dans le sport professionnel, des contrats à durée déterminée spécifiques. Les carrières sportives professionnelles sont particulièrement courtes, en moyenne inférieures à 7 ans, et pouvant également être stoppées brutalement suite à une blessure au regard de l'âge légal de départ à retraite. Les sportifs, joueurs et entraîneurs ne peuvent pas tous bénéficier d'un reclassement sur les postes administratifs internes. Je pense que c'est important alors qu'on a des équipes professionnelles avec des centres de formation, avec des équipes masculines et féminines qui se développent. Et on voit bien qu'il y a le souci de la professionnalisation, notamment au niveau des jeunes. Et on voit bien, si on regarde un peu la structure de la plupart de nos clubs professionnels, par exemple de l'IA, il se situe entre 250 et 500 salariés. Donc on voit bien qu'il y a un sujet particulier à prendre en compte et à amender dans cet article. Très bien, Madame la rapporteure. Vous avez raison, Monsieur Bazin, mais c'est justement pour cette raison qu'il faut laisser les branches décider parce que dans les entreprises de sport, effectivement, il y aura un sens qui sera différent que dans d'autres entreprises. Donc je suis d'accord avec vous sur le fond, mais encore une fois, laissons les branches. Elles vont le décrire dans leurs critères pour les entreprises qui sont concernées sur le monde sportif. Très bien. Alors, Monsieur Léomand, puis Madame Rousseau. Oui, je veux répondre quand même à plusieurs choses qui ont été dites qui me semblent assez inexactes. On me dit, collègue Léomand, vous avez une vision étriquée du monde du travail. Mais en fait, en réalité, je partage un certain nombre de choses que vous avez dites avant. C'est-à-dire, vous dites, le but, c'est de créer de l'emploi pour faire en sorte qu'il y ait un taux de chômage qui diminue. La baisse du taux de chômage provoque une pression à la hausse sur les salaires. Je suis d'accord avec vous à 100% sur ça. Je ne vous dis pas autre chose. Mais précisément, je suis en train de vous dire aussi que quand on indemnise mieux les chômeurs, la pression sur les salaires est également plus importante. Maintenant, autre chose, collègue, vous nous dites, ah là là, brillant, nous sommes passés de 48 à 52% de CDI. Formidable. On devrait s'aplatir à genoux devant vous avec des genouillères pour éviter la pénibilité quand même et se féliciter de votre génie et de votre brio. Enfin, nous sommes ici des législateurs. Nous pouvons imposer des choses aux entreprises et c'est ce que proposait précisément de faire Jean-Luc Mélenchon avec son programme. On proposait qu'il n'y ait pas plus de 10% de CDD dans les grandes entreprises et pas plus de 5 dans les petites. Non, l'inverse. Pas plus de 10 dans les petites et pas plus de 5 dans les grandes. Donc, si nous le voulions, chers collègues, nous pourrions imposer, pas demander, pas souhaiter, pas faire des courbettes, imposer aux entreprises de faire en sorte d'avoir des emplois. Et enfin, on dirait qu'il n'y a que le privé dans ce pays. Enfin, c'est dingue. Et les fonctionnaires, alors, ça n'existe pas. Et l'État, ce n'est pas un employeur. Et les collectivités territoriales, ce n'est pas des employeurs. Enfin, la réforme des retraites même, et le corps nous le dit, vient en partie du fait, ce que vous êtes en train de faire, vous, là, en ce moment, ça vient en partie du fait que, un, vous avez diminué l'embauche du nombre de fonctionnaires et que, deux, vous avez fait stagner leur salaire. Arrêtez de nous prendre pour des abrutis au bout d'un moment. On est capable de lire les rapports comme vous, sauf qu'on n'en tient pas la même lecture. Soyez capable de reconnaître qu'il y a ici des gens qui sont tout aussi bosseurs que vous mais qui ont des désaccords fondamentaux sur la manière de gérer le pays. Nous voulons, nous, la force à la loi, pas aux entreprises. Très bien. Madame Rousseau ? Oui, je fais une petite insertion avant de parler du fond de cet amendement mais pour dire que le 26 janvier 2023, Le Monde commençait un article par cette phrase « L'augmentation des radiations de Pôle emploi pourrait-elle expliquer la forte baisse du nombre de demandeurs d'emploi enregistrés au quatrième trimestre 2022 ? » Et en fait, telle est la question, c'est-à-dire qu'évidemment, on peut faire baisser les chiffres du chômage en augmentant les radiations. On peut aussi faire baisser les chiffres du RSA par le non-recours et je rappelle que le taux de non-recours du RSA par trimestre est de 34 %, c'est-à-dire et vraiment, il y a une personne sur trois qui a le droit au RSA qui n'y recourt pas et c'est une honte pour notre pays et c'est une honte pour nos droits sociaux. Donc, la baisse du nombre de RSA ne dit rien en fait de la réalité de la précarité de votre population et vous devriez la regarder différemment. Sur la carrière des sportifs puisque tel est l'amendement dont nous discutons aujourd'hui, eh bien, je m'interroge, moi, que va faire Mbappé après 50 ans ? Et que va-t-il faire ? Je ne sais pas si... Je ne sais pas si... Je ne sais pas si... Je ne sais pas si Emmanuel Macron, au moment où il faisait des papouillettes, à Mbappé, lui a parlé de sa carrière et de sa carrière quand il serait senior. Et en l'occurrence, oui, la carrière des sportifs et le vieillissement des sportifs est un sujet. Au-delà de la plaisanterie, il est un réel sujet. Comment on réinsère les personnes qui, par ailleurs, ont des corps qui, parfois, sont abîmées et blessées par une pratique sportive intensive ? Que fait-on de ces sportifs seniors ? Eh bien, c'est un sujet et donc, il faut les intégrer, au contraire, dans l'index. Très bien. M. Ferracci. Oui, merci, Mme la Présidente. Quelques éléments de réponse à ce qui vient d'être dit et puis, une petite remarque sur l'amendement de notre collègue Bazin. Si on a deux définitions du taux de chômage, ou plutôt deux définitions du chômage, c'est précisément pour ne pas avoir à commenter les effets des inscriptions administratives de la DEFM de Pôle emploi. Il y a une définition qui s'appelle celle du Bureau international du travail qui n'est absolument pas soumise aux questions de radiation et qui montre que le taux de chômage baisse. Je vous invite à vous référer à cette définition-là qui permet les comparaisons internationales et qui montre que depuis le début du quinquennat, le taux de chômage est passé de 9,5 à 7,3% et les radiations y sont absolument pour rien. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a parlé de la qualité de l'emploi et c'est un sujet auquel nous sommes tous très attachés. Je veux compléter les propos tout à fait justes de mon collègue Éric Allozel pour dire qu'en 2022, nous avons battu le record du nombre d'embauches en CDI avec 5,1 millions d'embauches en CDI. C'est un record absolu. C'est un record absolu et c'est la preuve qu'on peut accroître l'emploi sans sacrifier la qualité de l'emploi. C'est bien la philosophie de notre action. Quand vous évoquez accessoirement s'agissant de la DFM qu'il y a 6 millions de chômeurs, vous négligez le fait qu'il y en a une grande partie qui travaillent dans les catégories B et C et qui, de ce point de vue, ne sont pas dans la même situation que les autres. Enfin, juste une petite remarque sur l'amendement de notre collègue Bazin. Évidemment, ça peut apparaître comme une démarche de bon sens que de se dire que les sportifs professionnels n'ont à priori pas la même situation que les autres. Se dire quand même que les sportifs professionnels représentent, j'ai lu le chiffre qui est donné par la branche des clubs sportifs professionnels, seulement 7000 personnes dans toute la France, quand a été l'effectif des clubs sportifs est composé très largement bien des personnels d'accompagnement, des personnels administratifs, de telle sorte qu'il n'est pas certain de mon point de vue que l'index joue un grand rôle ou les pénalise très fortement. Voilà ce que je voulais dire. Très bien. Monsieur Delaporte. Oui, merci. Je suis d'accord avec le dernier élément de mon collègue Ferracci, une fois n'est pas coutume, sur par ailleurs la nécessité de penser à la reconversion des sportifs professionnels. Mais moi, je voudrais d'abord répondre à mon collègue Vigier en termes de fake news RSA. Parce que si on constate effectivement une baisse de recours au RSA en 2021, il y a plusieurs explications. La première, c'est qu'on sort des années de crise Covid avec un approfondissement majeur de la population française. si on regarde les raisons pour lesquelles les gens sortent du RSA. Parce que c'est ça qu'il faut regarder. Les sorties pour radiation administrative n'ont jamais été aussi élevées en 2022 qu'auparavant. Donc ça, c'est le premier élément. C'est de la radiation administrative. Des sorties pour défauts d'actualisation qui n'ont jamais été aussi importantes. Et par ailleurs, qu'est-ce qui n'a jamais été aussi faible ? C'est les sorties pour reprise d'emploi. C'est-à-dire qu'on ne sort pas du RSA parce qu'on a retrouvé du travail, mais parce que soit on a été radié, soit on a un problème administratif. Donc vous voyez, il faut regarder aussi à quoi sont dus ces chiffres et un peu le détail de tout ça. Parce que si on regarde d'autres éléments, ce qui nous intéresse, c'est la pauvreté. Si on regarde une source que j'espère personne n'ira contester qui est le rapport sur l'état de la pauvreté en France du secours catholique. La part des personnes qui sont ni en emploi, ni en formation, ni au chômage augmente constamment au point de représenter 60% des personnes rencontrées en 2021. Donc la priorité des priorités, si on veut s'attaquer à la question de la pauvreté en France, c'est de s'attaquer à ceux qui sont ni en emploi, ni en formation, ni au chômage et qui devraient constituer l'essentiel de nos efforts. Donc voilà un peu de tentative de décryptage de vos fake news. Très bien. Madame Lavalette. Madame la Présidente, merci. Monsieur Ferracci, je ne sais pas, quand je vous écoute, je suis un peu inquiète. On a l'impression que vous n'avez pas la mesure du manque de productivité des emplois qui sont créés. Et encore une fois, je veux bien comprendre que la productivité soit la grande absente de cette réforme des retraites. mais Madame la Présidente aussi, vous vous gargarisez des emplois qui sont créés. Mais en fait, on a besoin d'emplois à haute valeur ajoutée. Les emplois qui sont créés depuis 5 ans, les emplois sous l'ère Macron, on arrive à une société ubérisée. 62% des entreprises qui ont été créées sont des TPE et on sait très bien que c'est une ubérisation de la société. Et vous avez l'air de ne pas en prendre conscience. Et je pense qu'encore une fois, je reprends mes propres préliminaires, on pédale dans le vide tant qu'on n'a pas compris qu'il fallait parler de productivité et de natalité. Simplement, vous n'avez la mesure ni de l'un ni de l'autre. Très bien, Monsieur Paul Christophe. Oui, merci Madame la Présidente puisque je voudrais revenir sur les propos tenus au titre du RSA. Tout simplement, en prenant un exemple assez concret, celui du département du Nord. J'en écoute. Puisque avec Charlotte Lecog, nous y siégeons et Christine Decote qui est présente également. C'est pour vous dire que nous sommes passés de 115 000 allocataires à 93 000 allocataires en moins de 6 ans. Et Madame la Présidente, c'est tout simplement pas parce que contrairement à ce que je viens d'entendre de manière assez honteuse que nous avons encouragé dans nos recours, tout simplement parce que nous avons mis en place des mesures de proximité avec les allocateurs du RSA pour les accompagner vers le retour à l'emploi. Et cette grande évolution est due justement au retour à l'emploi. Et je vous invite à venir à vous rapprocher des services du département. Je pense que les travailleurs sociaux mobilisés sur cette opération ont été particulièrement, à mon avis, écorchés de vous entendre dire qu'ils encouragent dans nos recours alors qu'ils sont mobilisés chaque jour pour accompagner les uns et les autres vers de la formation, parfois sur du temps long d'ailleurs, parce qu'une formation, ce n'est pas forcément acquis sur un temps relativement court. Nous nous mettons en adéquation avec les besoins également de nos territoires et donc nous accompagnons ces allocataires vers plus de dignité grâce à l'emploi. Et c'est ça qui nous mobilise chaque jour. Très bien. Monsieur Bazin. Merci Madame la Présidente. Hier, vous plaisantiez en disant qu'en tant que professeur, vous mettiez parfois hors sujet, hors sujet, hors sujet. Le débat est passionnant sur la question du RSA, mais ça s'éloigne un peu de l'amendement que je vous proposais qui était de pouvoir adapter aux structures sportives professionnelles. Moi, j'entends la remarque de la rapporteure qui renvoie à une négociation de branches. Alors, c'est vrai que la branche du sport, on a cinq conventions, à ma connaissance, spécifiques au sport professionnel. C'est vrai que ça ne concerne que 7000 personnes, mais il y a un mouvement de professionnalisation. Je pense notamment aux équipes féminines qui sont en train de se développer avec des enjeux. Et ces carrières des sportifs, on le sait bien, ça permet aussi parfois quand tout le monde n'aspire pas forcément, n'aura pas la chance d'être en équipe de France ou d'avoir... Voilà. Mais pour pouvoir accompagner, pour pouvoir aider, il y a un vrai enjeu par rapport à cet âge-là, sachant qu'on ne fera pas sportif professionnel toute sa vie. Et moi, je suis choqué par les propos de Mme Rousseau. Moi, j'ai un respect pour le talent de Kylian Mbappé. Notre pays a de la chance d'avoir un tel joueur. Mais autour de lui, il y a surtout des coéquipiers et parfois qui ne connaîtront pas tous le haut niveau. Et dans un club professionnel, avec un effectif d'une trentaine de joueurs et autant de joueuses et parfois des jeunes contrats dans les centres de formation, en fait, ça peut biaiser l'index. Bien sûr, tout le monde n'est pas concerné, mais forcément, quand on a un tel volume de 60, voire plus, dans une structure qui fait peut-être 310 salariés, j'ai regardé l'Olympique de Né, l'Olympique de Marseille, et on a un certain nombre de clubs, en fait, ils sont tous entre 249 et 500 salariés. Et quand on additionne la recherche de professionnalisation d'équipe féminine, il y a un enjeu là-dessus. Moi, je vous ai entendu, je vais retirer en vue de la séance pour vérifier que l'impact d'un accord de branche permettra de prendre en compte ces spécificités et d'intégrer ces inquiétudes légitimes de manière à ce qu'on ne pénalise pas les structures professionnelles sportives et notamment celles qui cherchent à professionnaliser les équipes féminines. Très bien, donc amendement retiré, mais M. Vigier, vous vouliez rebondir ? Merci, Mme la Présidente. Je voulais rebondir parce que tout à l'heure, on a un de nos collègues insoumis qui nous disait qu'on a fait un véritable casse sociale en diminuant le nombre des fonctionnaires. Donc, je l'invite simplement à regarder les statistiques que je viens de retrouver. Et par rapport à 97, chers collègues, quand la population française, mais je peux terminer ma phrase, sans que tout de suite l'indignation vous gagne, par rapport à 97, la population française, elle a augmenté de 13%. Le nombre des fonctionnaires, il a augmenté de 22%. Et dans cette augmentation-là, 36% dans la fonction publique hospitalière, 34% dans la fonction publique territoriale et 13% dans la fonction publique d'État. Le seul quinquennat sous lequel il y a eu une augmentation limitée à 14 000, c'est celui de Nicolas Sarkozy. Donc, vous voyez, ne dites pas qu'il y a moins de fonctionnaires qu'il n'y en avait. 22 ans plus tard, avec une augmentation de la population uniquement de 13%, le nombre des fonctionnaires a augmenté de 23%. Je pense que la démonstration suffit pour dire qu'une fois de plus, vous avez essayé de nous emmener sur un chemin qui n'était pas le bon. Très bien. Madame la rapporteure, je vous donne le micro. Oui, merci, Madame la Présidente. Je voulais répondre au collègue Léoman et pour faire plaisir à M. Bazin. On n'est pas hors sujet puisqu'il s'agit de la réforme des retraites et du rapport du corps. Vous parliez des fonctionnaires, mais ça a bien été pris en compte par le rapport du corps, l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires et donc des salaires. C'est la page 48 du rapport. Très bien. Donc, nous allons passer à deux amendements qui peuvent être mis en discussion commune. M. Vigier, c'est M. Cyril Isaac-Sibyl. Pas de problème. Merci, Madame la Présidente. Effectivement, on défendra ces deux amendements ensemble. Tous ici, de manière unanime, nous souhaitons soutenir l'emploi des seigneurs car même après 55 ans, un travailler permet aux salariés d'avoir un revenu et ne pas dépendre d'une allocation de chômage mais aussi parce que le travail et l'activité permettent aux seigneurs de conserver un rôle social, d'aborter leur contribution à notre société. Je suis content que nos collègues de la NUPES souhaitent comme nous que les seigneurs puissent travailler car travailler est une notion qui est noble. Non, messieurs l'opposition, vous n'êtes pas les seuls à vouloir améliorer cet index des seigneurs. Index qui vous est qualifié parfois de rideau de fumée, de décoration, de fumisterie voire de salade. Le groupe Modem vous propose d'adopter pour les entreprises qui gardent ou embauchent en seigneur une mesure de bonus-malus, de majoration ou de minoration des cotisations sociales des employeurs et ceci grâce au dialogue social. Et je laisse mon collègue Crozier poursuivre la présentation de cet amendement. De cet ou du suivant ? Les deux amendements. D'accord. Monsieur Crozier. Merci, Madame la Présidente. Figurez-vous, mes chers collègues, seuls 33% des 60-63 ans sont en emploi en France. C'est 45% dans l'Union européenne, c'est 70% en Suède. Est-ce que nous pouvons nous satisfaire de ces chiffres ? Alors, évidemment, non. Nous nous privons d'une richesse exceptionnelle au sein de nos entreprises, nous nous privons de la transmission des compétences, nous nous privons de la transmission de l'expérience. Les députés du groupe démocrate sont convaincus que la question de l'emploi des seniors est au cœur de la réforme. Nous sommes convaincus de la nécessité d'un dispositif d'incitation à l'embauche et au maintien des seniors en entreprise. C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, nous proposons de compléter l'index senior par un système de bonus-malus sur les cotisations des entreprises, valorisant les entreprises vertueuses et incitant les autres à s'engager dans une démarche positive. Nous avons confiance au dialogue social, nous y sommes attachés aussi, il appartiendra de donner les latitudes aux partenaires sociaux, d'en définir les modalités au plus près du terrain dans le cadre d'un accord national interprofessionnel d'ici le 1er janvier 2024. Très bien, Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente. Je suis ennuyée sur la forme de votre amendement parce que vous décrivez la notion de performance qui est à ce stade pas défini pour l'index senior et d'autre part vous voulez moduler les cotisations sur la branche ATMP qui sont déjà modulées en fonction du taux de sinistralité dans l'entreprise. Ce serait donc totalement illisible et incompréhensible que ces cotisations soient à nouveau modulées sur un fondement qui en plus n'est pas clair parce qu'il n'est pas défini. Donc c'est un avis défavorable sur vos amendements. Très bien. Monsieur Delaporte. Le mérite de ces amendements c'est de permettre d'armer un index qui pour l'instant était singulièrement dépourvu de tout pouvoir plus que informatif. Donc là on va au-delà de l'incitation on commence à flirter non pas avec la coercition mais avec un dispositif de bonus-malus qui donne des conséquences opérationnelles à la qualité de l'emploi des seniors. Et donc moi je souscris pleinement à la philosophie puisque c'est ce qu'on essaye de faire depuis le début c'est être au-delà de la pétition de principe d'avoir un index senior qui sert réellement à quelque chose puisqu'il permettrait d'indiquer la réalité de la qualité de l'emploi des seniors. Alors ça entre en résonance avec ce que j'ai dit tout à l'heure au tout début j'ai cru comprendre que le bureau exécutif pardon d'y reparler encore des renaissances hier a caressé l'idée d'avoir une démarche un peu plus coercitive et d'envisager y compris cette logique de modulation des cotisations en fonction de l'index. Il me semble aussi que j'ai vu cette proposition formulée par François Asselin le patron de la Confédération des petites et moyennes entreprises en disant si on a cette modulation avec un système de bonus-malus alors on aura quelque chose d'un peu plus opérationnel donc nous on est tout à fait d'accord avec l'esprit et même la lettre mais on pourrait y compris aller plus loin d'ailleurs vous venez de le dire madame la rapporteure je ne sais pas comment vous ferez si en séance vous avez un amendement venant de votre groupe ou du gouvernement qui muscle un petit peu l'index senior on verra mais la modulation des cotisations à TMP on pourrait aussi et peut-être le sous-amender ici ou en séance le faire sur la modulation des cotisations assurance vieillesse parce que je pense que c'est exactement le même esprit donc nous cet amendement nous va très bien voilà très bien monsieur Bazin oui merci madame la présidente madame la rapporteure mes chers collègues je trouve intéressant le côté vertueux de pouvoir moduler à la baisse des cotisations sociales de manière à pouvoir encourager l'emploi des seniors on est persuadé qu'il faut un choc d'attractivité fiscale pour permettre vraiment au-delà de l'index parce que je pense que l'index en lui-même ne va pas créer les conditions de manière à vraiment améliorer le taux d'emploi or il y a plein de questions qui se posent parce que l'index va être publié chaque année est-ce que ça veut dire que pour l'année suivante on a le droit à un allègement ou un allendement or en matière de cotisation l'assiette ne dépend pas forcément d'un index mais plutôt pour le coup de ceux qui y travaillent en cours d'année parce qu'il y a un côté de perception qui pose soucis dans la mise en oeuvre c'est une question technique la deuxième c'est par rapport à la modulation de la modulation ça a été évoqué tout à l'heure il ne faudrait pas qu'on en arrive comme sur le coco pour les collectivités locales où finalement la péréquation de la péréquation annule la péréquation initiale entre la sinistralité et l'incitation à l'embauche des seniors parce qu'il pourra avoir un effet contre-intuitif dans les faits donc moi je me demande s'il ne faudrait pas plutôt aller sur une baisse des charges sur l'emploi des seniors direct et réel que lié à un index dont on ne sait pas s'il survivra à ce texte puisqu'a priori il y en a un certain nombre qui pensent que cet index est inutile donc faisons peut-être l'hypothèse d'abandonner l'index et de travailler sur l'amélioration de l'embauche des seniors très bien très bien madame Oseul Oseul oui Oseul alors voilà un exemple qui montre qu'un indicateur sur la façon dont les seniors sont employés dans quelles conditions donc sur des conditions précises serait utile d'ailleurs on peut partir d'un constat sur lequel on va être d'accord le fait que faire travailler les gens plus longtemps va coûter parce que l'usure des corps se paye faire travailler un couvreur qui tombe du toit et parfois garde des séquelles à vie ça se paye faire travailler une aide à domicile qui doit porter des gens à bout de bras qui peut se blesser ça se paye faire de la mise en rayon à 10 cm du sol se briser le dos parfois les poignets ça se paye d'ailleurs c'est un rapport de l'INRS qui dit que les quelques études qui sont disponibles montrent que les travailleurs plus âgés ont moins d'accidents que les jeunes mais par contre ces accidents là souvent sont plus graves et d'ailleurs les accidents chez les seniors entraînent des séquelles plus fréquentes 14% des accidents chez les 50-59 ans occasionnent une incapacité permanente contre 2% chez les moins de 20 ans donc ça c'est des choses qu'il va falloir prendre en compte effectivement mais alors pourquoi envisager de minorer les cotisations sociales majorer d'accord puisque les séquelles sont plus importantes et vous êtes les premiers à déplorer le fait qu'il manque 12 milliards d'euros donc ne commencez pas à chercher où encore faire des économies littéralement sur le dos des travailleuses et des travailleurs là dessus on ne se retrouvera pas très bien madame Rousseau derrière là oui merci madame la présidente en fait il existe déjà un certain nombre d'aides et de soutien à l'emploi des seniors il y a l'aide d'état il y a le CDD senior il y a le CDD inclusion il y a le parcours emploi compétence et en fait aucun de ces dispositifs n'a pour l'instant donné les résultats escomptés pourquoi parce qu'en fait quelque chose n'est toujours pas acquis dans le monde professionnel c'est les conditions de travail et l'évolution de la dureté des métiers et l'intensification de ces métiers je rappelle que depuis maintenant 20 ans nous avons connu une intensification conséquente des métiers des contraintes des pressions des stress des risques psychosociaux des maladies professionnelles des risques de troubles musculosquelettiques comme peu de pays en Europe l'ont connu comme peu de pays en Europe l'ont connu et en fait la question fondamentale ça n'est pas tant une énième exonération de cotisation sociale que quels accompagnements fait-on pour que les personnes soient bien en bonne santé et j'ajoute heureuse au travail jusqu'à jusqu'à l'atteinte de l'âge senior et en fait cette question là n'est pas posée c'est à dire qu'on pose la question uniquement sous l'angle des contraintes c'est à dire que il y a une obligation à travailler pour les seniors en regard par exemple de la réforme du chômage qui a été adopté bien contre notre gré dans cette assemblée il y a quelques mois qui dit que puisqu'il y a un taux de chômage important chez les seniors on va diminuer la durée d'indemnisation de sorte que soit ils se retrouvent dans cette fameuse trappe à précarité soit ils sont obligés de reprendre un travail quelles que soient les conditions physiques ou morales dans lesquelles ils sont je rappelle par exemple aussi que les dispositifs qui sont déjà existants comprennent la question de seniors depuis 45 ans c'est à dire que ce sur quoi vous avez beaucoup ri hier qui était de définir la question des seniors n'est pas anecdotique en réalité à quel âge on commence à être seniors et donc oui pour augmenter les cotisations sociales des entreprises qui ne respecteraient pas l'emploi des seniors aucun problème avec ça mais pourquoi encore une fois la diminuer encore une fois Madame Parmentier merci Madame la Présidente à la fois on sent qu'il y a peut-être une piste à creuser mais en même temps qui n'est pas du tout mûr à aujourd'hui parce qu'on manque quand même un peu de données aussi sur les effets de bord que pourrait avoir cette notion un peu de bonus malus et aussi les impacts peut-être sur d'autres publics qu'on veut aussi soutenir dans leur accès à l'emploi donc je crois que déjà sur le fond pour moi c'est encore à mûrir et là sur la proposition qui nous est faite d'utiliser la branche ATMP pour matérialiser ce bonus malus là on crée véritablement une usine à gaz parce qu'aujourd'hui la branche ATMP elle prévoit justement des modèles des modalités de bonus malus liées à la sinistralité et donc il faut que ça reste assez lisible pour encourager les employeurs à aller vers plus de préventions qui seront utiles de façon à tous les salariés et aussi aux seniors là si on ajoute un nouveau modèle de bonus malus on rend les choses extrêmement compliquées donc ça ne semble pas être la bonne voie en tout cas pour encourager à l'emploi des seniors très bien monsieur Muller merci madame la présidente donc l'ADRES dit que 33% des 60-63 ans en France sont en emploi bien sûr et c'est normal parce que en France on part à la retraite bien plus tôt que dans les autres pays de l'Europe et il est souvent mauvais de prendre exemple les autres pays de l'Europe on a pour exemple la Suède qui voilà donc du coup ce que je souhaite dire c'est que les seniors pour une entreprise c'est une richesse c'est la mémoire de l'entreprise et les seniors ont un savoir-faire bien sûr qu'ils peuvent transmettre voilà et j'aimerais aussi qu'il soit impossible dans la mesure du possible que nos seniors en emploi ne puissent pas être mis à la porte si le métier est en tension donc si on ne trouve pas un remplaçant voilà et je voudrais aussi mettre en avant la formation des seniors et leur reconversion et vraisemblablement la mise en poste doux pour ces personnes qui avançant dans l'âge sont un peu moins efficients voilà et je voudrais aussi qu'on 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 redéfinisse ce qu'est un senior parce que je commence à me faire du souci est-ce que vous pensez que je dois aller à la SNCF prendre ma carte senior voilà j'ai 47 ans merci très bien monsieur Daréville oui merci madame la présidente sur ce sujet je partage les objections qui ont été émises par Charlotte parmentier le coq il y a quelques instants la cotisation ATMP elle est modulée selon des critères qui sont aujourd'hui liés effectivement à la sinistralité aux maladies professionnelles aux accidents du travail qui surviennent dans une entreprise et donc elles ont aussi une vertu incitative préventive qui d'ailleurs mériterait d'être renforcée je le dis parce que la modulation est trop faible et là c'est pas simplement moi qui le dit c'est la cour des comptes qui chaque année le dit voilà c'est ça a fait l'objet d'un d'un rapport de ma part il y a quelques années de ça dans la précédente législature et la cour des comptes a elle-même ensuite émis un avis en ce sens je pense d'ailleurs que certains collègues avaient peut-être émis l'idée qu'on pourrait évoluer là-dessus et je voilà je pense qu'il y a des sujets à ouvrir sur la question de la cotisation ATMP il y a des sujets à ouvrir aussi sur peut-être les outils supplémentaires dont il faudrait se doter en matière de santé au travail et peut-être le rôle que pourraient jouer les CARSAT en la matière donc là il y a des chantiers importants mais le lien que vous effectuez dans l'amendement me semble assez douteux bizarre en réalité et je crains que ça n'est pas véritablement les effets positifs que vous en attendez voilà d'autant que pardon madame la présidente j'ajoute mais ça ça sera un débat qu'on aura sans doute plus tard la sous-déclaration des maladies professionnelles notamment est singulièrement forte ce qui amène la branche ATMP à financer de manière très logique la branche maladie qui doit supporter cette sous-déclaration je pense d'ailleurs que même cette sous-déclaration elle est sous-évaluée donc là on voit bien qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont ouverts par cet amendement et qu'il ne traite absolument pas d'ailleurs ce n'est pas son objet mais je crois qu'il faut être très très attentif à ce que déjà la branche ATMP puisse assumer ses missions correctement très bien monsieur Gerdigon oui merci madame la présidente j'appuie je reviens sur ce qui a été dit par mes collègues notamment Charlotte parmentier le coq sur bien sûr les compétences l'expertise comment dire des seigneurs qu'il faut absolument transmettre je pense personnellement il y a vraiment un statut un statut du salarié seigneur à créer il y a eu quelques exemples qui ont été donnés sur par exemple les personnes qui interviennent à domicile chez une personne âgée c'est vrai que d'être tout seul à porter à bouger une personne âgée c'est compliqué mais il y a aussi des personnes qui ont cette expérience qui l'ont fait depuis des années et qui pourraient être présentes justement à côté des plus jeunes pour donner des conseils et apporter leur savoir-faire donc je pense qu'il y a toute une réflexion moi je pense aussi j'ai un frère qui est routier il a commencé à travailler à 15 ans dans la mécanique après il a choisi le métier d'être routier il a fait de l'international il a arrêté à 59 ans et aujourd'hui et bien il apporte son savoir-faire sur la façon de conduire pour faire des économies d'énergie et choses comme ça je pense que dans tous les métiers il y a vraiment quelque chose à penser alors moi j'espère personnellement dans la future loi sur le plein emploi on va aborder vraiment ce travail des seniors et d'apporter peut-être un statut branche par branche activité par activité sur ces personnes qui méritent encore de travailler et qui ont encore envie de travailler très bien monsieur Vigier oui merci madame la présidente chacun a bien compris qu'au travers de ces deux amendements on essayait d'apporter cette réponse à laquelle nous aspirons tous concernant l'emploi des seniors et d'ailleurs je renvoie à chacune et chacun d'entre vous à la très belle lecture du rapport de Jean-René Lorenzi du cercle des économistes qui je crois est assez éclairant ces deux amendements le premier c'était donc pour baisser des taux d'accident travail et maladie professionnelle madame la rapporteure ce n'est pas uniquement une modulation c'était baissé parce que c'est un frein après avoir auditionné les partenaires sociaux on a vu combien c'était un frein il faut l'entendre comme cela donc c'est pas uniquement on n'a pas ébauché madame Parventier-le-Cocq comme ça sans regarder on est allé au fond des choses et lorsqu'on propose une modulation ou par exemple des bonus-malus je vous rappelle pour les bonus-malus chers collègues que dans les CDD n'est-ce pas des bonus non mais comme vous avez dit tout à l'heure ça vous était à peine ébauché donc je vous réponds nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet-là et sur les bonus-malus dans les CDD c'est quelque chose qui a très bien marché et à laquelle personne ne croyait au début la preuve et Marc Ferracci pourrait le dire ce qu'il n'y a pas longtemps je vous rappelle que dans la réforme d'assurance-chemin mais comme vous m'avez interpellé je me permets de vous répondre c'est normal c'est dévain démocratique et donc sur cette affaire des bonus-malus ça a permis justement de montrer toute la pertinence de voir que ces CDD moins étaient nombreux et naturellement moins la pénalisation était au rendez-vous et plus ils étaient nombreux puis la pénalisation était au rendez-vous donc on essaye modestement de trouver un chemin ce chemin imaginez pas qu'on l'a trouvé comme ça au détour d'une table écrit à un moment ou à un autre simplement on a essayé de voir comment on pouvait le construire donc j'invite chacune et chacun d'entre vous à réfléchir à ces deux pistes qui avec beaucoup d'humilité devraient participer me semble-t-il à faire en sorte que nous ne soyons pas les bras ballants en se disant on a 33% de seniors qui travaillent avec 45 milliards d'euros de cotisations qui ne rentrent pas dans les caisses donc je crois que c'est un facteur d'équilibre des finances publiques très bien madame la rapporteure vous souhaitiez dire un mot oui merci j'entends bien chers collègues et je dis juste que sur le fait de moduler sur cette branche ATMP va entraîner que certaines entreprises par exemple avec beaucoup d'actions de travail qui emploient par exemple beaucoup de seniors vont voir leur diminution de leur cotisation de la branche ATMP et donc ça me paraît un effet de bord par exemple sur votre amendement d'autre part pour les CDD vous en parliez c'est effectivement des modulations de cotisation sur la branche assurance chômage sur l'assurance chômage pardon qui relève d'un décret de 2019 donc il me semble que l'écriture en modulant sur cette branche ATMP n'est pas la bonne façon de ce que vous voulez proposer derrière très bien madame Kéké je suis désolée mais il y a quelqu'un qui s'est déjà exprimé pour votre groupe c'est fini là oui vous voulez dire monsieur Croisier alors prenez le micro je vous le donne oui juste bien distinguer les deux amendements ce ne sont pas les mêmes le premier vous avez parlé de l'ATMP le second ne parle pas du tout de l'ATMP c'est bien une modulation des cotisations des salariales on parle bien de cela qui sera à définir par les partenaires sociaux et soyons quelque part sérieux et cohérents mes chers collègues c'est que nous le faisons déjà comme l'a dit monsieur Vigier sur les CDD et les CDI d'une certaine façon alors quels sont les risques est-ce qu'ils sont financiers et bien non parce que c'est un jeu à somme nulle puisque le bonus sera financé par le malus et puis deuxièmement quels sont les risques est-ce qu'on a un risque sur l'emploi des seniors bah oui on a le risque d'avoir de l'ambition et puis on a le risque que notre société s'engage dans une vision d'un pacte social en direction des seniors donc non nous ne prenons absolument aucun risque à voter en tout cas au moins le second amendement merci à vous très bien madame la rapporteure oui juste effectivement j'avais bien vu que c'était pas les deux mêmes mais dans celui dont l'amendement dont vous parlez le 71-90 vous parlez de minoration ou de majoration de cotisation sociale des employeurs et pas de cotisation salariale donc ça comprend aussi éventuellement des cotisations de la branche à TMP très bien donc sur ce je vais mettre au voie donc ces amendements l'un après l'autre qui ont tous les deux reçu un avis défavorable de madame la rapporteure générale donc je mets au voie le 71-89 qui est pour et on lève bien la main que je puisse compter qui est contre il est rejeté et je mets au voie l'amendement 71-90 qui est pour on reste concentré qui est contre il est rejeté je vous remercie mes chers collègues amendement identique madame Corneloup vous avez la parole merci madame la présidente madame la rapporteure mes chers collègues le présent amendement vise à supprimer les alliés les alliés à 9 à 11 qui ont pour but de sanctionner les entreprises méconnaissant l'obligation de publication prévue à l'article L 5121 7 les entreprises dans le contexte actuel n'ont pas besoin qu'on rajoute une difficulté à celle déjà présente le recours à la méthode punitive bien que la sanction soit limitée à 1% de la masse salariale n'est pas propice au contexte et au développement de nos entreprises nous devons être en capacité d'accompagner nos entreprises et de trouver des moyens innovants autres que la sanction pour améliorer le taux d'emploi des 55-64 ans cela a été dit et je le partage les seniors sont une richesse pour les entreprises c'est une expérience c'est un savoir-faire c'est un savoir-être précieux il faut faire en sorte que ces personnes qui ont envie de travailler puissent travailler et mettre les entreprises dans des conditions favorables pour les embaucher je vous remercie très bien madame la rapporteure votre avis sur cet amendement est favorable très bien je mets au voix cette amendement pardon ah j'ai madame Ibora sur l'amendement de madame non non juste très très rapidement moi je voudrais vous donner des chiffres puisque des chiffres qui viennent de la Dares de l'INSEE je pense qu'on peut en faire choix sur le chômage j'ai entendu dire qu'il y avait de nombreux seniors au chômage ces statistiques montrent que 2,1 des seniors sont au chômage que 50% sont retraités que 28% sont en emploi que 4,5% sont en emploi retraite et 15% sont inactifs je soumets ces chiffres à votre réflexion très bien madame madame Ibora madame Keke vous avez la parole merci madame la présidente j'écoute tout à l'heure de la part des marconistes de la droite des propos complètement graves c'est qui qui méprise qui je pense que c'est vous c'est ça la réalité c'est vous qui méprisez le peuple avec des mesures vides c'est vous qui méprisez les seniors les femmes les handicapés nous nous demandons seulement des choses réelles contrairement à vous nous allons sur le terrain et je viens de là je suis la preuve vivante vous n'avez jamais fait le ménage non vous avez déjà fait 40 lits vous savez ce qu'on appelle dresser un lit vous avez déjà poussé un chariot non non vous ne l'avez jamais fait c'est pour ça que vous méprisez les gens c'est pour ça que vous méprisez les gens vous n'avez jamais dressé un lit vous n'avez jamais fait 40 chambres vous n'avez jamais travaillé dans un hôtel ni dans un bâtiment ni d'être agent de sécurité c'est pour ça que vous méprisez les gens madame Keke personne ne méprise personne merci parce que depuis tout à l'heure nous nous demandons la protection des salariés surtout les seniors et les femmes très bien madame Keke je n'ai pas encore fini je n'ai pas encore fini pourquoi vous me coupez voilà on vient de là on vous parle je viens de là je suis la preuve vivante donc quand nous parlons il faut écouter ce qu'on dit qui a déjà fait 40 lits qui a déjà allé dans un hôtel ça a bien tenu du travail poussé un chariot personne personne envoyez-moi votre CV je vais voir on avait des voitures envoyez-moi votre CV on avait des voitures oui c'est ça comme habitez-vous refusez tout pour protéger pour protéger ceux qui je ne sais pas les patrons voilà les plus riches en fait c'est ça votre politique et le peuple n'en veut pas de votre politique le peuple n'en veut pas de votre politique ça suffit très bien madame Kéké très bien madame Kéké je dirais simplement personne ne méprise personne madame Kéké personne ne méprise personne le peuple c'est nous la république c'est nous toutes et tous point barre monsieur Turquois je voudrais merci madame la présidente je voudrais dire un mot à notre collègue qui nous a déjà interpellé sur ces sujets là je non mais je je conteste pas que vous avez sûrement eu un rapport au travail compliqué je voudrais je voudrais finir je 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 conteste pas le combat que vous avez mené vous même vous l'avez explicite mais quand on rentre dans cet argumentaire là moi des fois j'entends des propos sur les agriculteurs je suis agriculteur je pense que vous n'avez jamais été agriculteur de ce point de vue là je je mais je s'il vous plaît on écoute madame Kéké s'il vous plaît monsieur député poursuivez madame Kéké s'il vous plaît je ne vous je ne vous je ne vous ai pas coupé madame Kéké je ne vous ai pas coupé non mais tout le monde sait d'où il vient tout le monde pas que vous et donc on a tous des vécus quand vous vivez dans un territoire très rural on a une sensibilité différente suivant les sujets et je pense et je pense bon je demande une pause de 5 minutes nous allons reprendre place à la zénitude et donc nous passons donc au vote de l'amendement des amendements il n'y en a qu'un oui qui a reçu donc un avis défavorable qui est pour qui est contre il est rejeté nous avons deux amendements identiques madame Corneloup 5 514 le deuxième non voilà merci madame la présidente cet amendement vise à remplacer les alinéas 9 et 11 destinés à sanctionner les entreprises pour les remplacer par un alinéa qui viserait à inciter l'embauche des seniors en accompagnant les entreprises par des allégements de charges patronales l'allègement de charges patronales liées aux salariés de la tranche 5564 permettrait de donner la possibilité aux entreprises de profiter de l'expérience des seniors sans pour autant subir des charges trop importantes cette mesure constituerait donc une véritable incitation à l'embauche des seniors qui permettrait d'augmenter leur taux d'emploi sans avoir recours à des sanctions inadaptées aux conjonctures actuelles nous savons combien les mesures coercitives sont contre-productives je vous remercie très bien madame la rapporteure votre avis c'est un avis défavorable il me semble important déjà de définir l'index et les indicateurs et les critères et de voir ensuite dans les négociations conventionnelles très bien monsieur Baza la question c'est qu'est-ce qui va être le plus efficace pour améliorer le taux d'emploi est-ce que c'est un index ou un choc fiscal moi je crois davantage dans le choc fiscal que dans l'index surtout que le choc fiscal il s'adresse à tout le monde y compris les entreprises de moins de 300 salariés ce qui permet d'avoir beaucoup de chiffres ont circulé depuis ce matin notamment sur le faible taux d'emploi des seniors la réalité c'est comment on fait en sorte que les seniors qui sont dans l'emploi on les maintienne dans l'emploi dans les meilleures conditions possibles de manière à permettre peut-être des retraites progressives de manière plus simplifiée il y a une question qui se pose parce que la borne HDK c'est quand même compliqué parce que ça voudrait dire 64 moins 2 62 or aujourd'hui la retraite progressive est possible à 60 donc il y a tout un travail à faire forcément dans le dialogue social mais il y a des pistes à trouver là-dessus le deuxième élément c'est que sur cet accompagnement là il va falloir sur la formation reconversion tutorat mentorat trouver aussi un dispositif qui permette peut-être d'aller vers d'autres métiers sur ceux qui ne sont pas dans l'emploi et quand même qui est une réalité pour un certain nombre il y a ceux qui sont très éloignés de l'âge légal comment on fait en sorte de pouvoir les remettre dans l'emploi et de l'autre côté comment on fait en sorte que les employeurs soient incités à embaucher ces personnes donc il y a un sujet d'employabilité il y a un sujet d'attractivité on voit bien d'ailleurs sur le taux de maladie professionnelle si jamais une maladie professionnelle est révélée chez un seigneur qui est arrivé alors que peut-être que la maladie professionnelle est due à des employeurs précédents ou des métiers précédents il y a besoin qu'on ajuste ça aussi donc je pense que ce n'est pas qu'une question fiscale ce n'est pas qu'une question d'index c'est tout un ensemble alors j'ai bien compris que dans le PLFSS rectificatif on ne pouvait pas mais est-ce qu'on pourrait avoir les intentions du gouvernement à ce sujet parce que très clairement on ne réglera pas le taux d'emploi des seniors et on n'améliorera pas le taux d'emploi uniquement avec cet index donc on a besoin de l'ensemble des outils qui sont envisagés pour améliorer la donne Monsieur Clouet Merci beaucoup Madame la Présidente cet amendement est assez étonnant me semble-t-il bon outre des questions rédactionnelles c'est-à-dire qu'en français on dit cotisation patronale et non pas charge mais je laisse de côté ce point-là le fonds même consiste à nous dire qu'au nom de l'accès à l'emploi des seniors on va retirer des ressources à la Caisse nationale de l'assurance vieillesse par le biais des diminutions de cotisations et c'est quand même assez paradoxal d'être réuni ici parce que le gouvernement nous dit il manque des milliards et d'en arriver à la conclusion qu'une des solutions serait de retirer d'autres milliards peut-être de la Caisse nationale d'assurance vieillesse donc nous ne croyons absolument pas à cette solution a fortiori appliquée aux salariés de 55 ans ou plus qui ont des salaires 50% plus élevés que les jeunes en moyenne et donc sont plus gros contributeurs en termes de cotisations à la CNAF donc c'est une forme de double privation de ressources pour l'assurance vieillesse or évidemment les salaires supérieurs à 3666 euros dont je ne doute pas que vous nous soutiendrez lorsque nous essayons d'élargir la cotisation déplafonnée à ce niveau-là donc si les seniors ont un prix c'est parce que la valeur a un prix en tant que tel et se pose la question du coup de comment favoriser leur accès à l'emploi pour celles et ceux qui le souhaitent puisque à nouveau le droit de partir à la retraite n'est pas l'obligation de liquider sa pension et à notre sens mieux vaut empêcher les licenciements mieux vaut dissuader par le biais de surcotisation les entreprises et l'établissement de se séparer des salariés d'un certain âge et accompagner les sites vers l'amélioration et l'augmentation de la productivité qui passe essentiellement par la sécurisation des parcours des personnes et la sécurisation dans l'emploi pour limiter les accidents du travail qui à cet âge occasionnent des incapacités beaucoup plus régulières que chez les salariés jeunes Très bien Monsieur Gage Je voulais à l'instar de mon collègue Clouet pointer l'importance de la bataille des mots et quand nos collègues LR veulent glisser au détour d'un amendement un terme qui ne figure pas dans le code de la sécurité sociale en rebaptisant les cotisations patronales qui participent du salaire différé en charge patronale ils s'inscrivent dans leur ADN et c'est tout à fait respectable mais ce faisant ils insistent sur la dimension pour ne pas dire l'obsession de la baisse du coût du travail là où depuis hier nous insistons en matière d'emploi des seniors sur des mesures à la fois d'incitation mais aussi éventuellement de pénalisation vous pouvez appeler ça la coercition nous revendiquons le terme qui s'incarne précisément dans une logique de malus de surcotisation qui s'applique dès l'instant où l'effort et les mesures de prévention pour maintenir l'emploi des seniors n'ont pas été prises à leur juste mesure donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas souscrire évidemment ni à la philosophie ni aux modalités de cet amendement très bien monsieur oui merci madame la présidente simplement je voulais réagir à nos collègues des républicains puisque vous proposez finalement un dispositif que nous avions proposé dans le cadre de notre niche parlementaire sur l'allègement justement des cotisations patronales pour inciter à l'emploi bon en l'occurrence nous ne proposons pas de discrimination sur le critère d'âge mais il me semble que vous aviez voté abstention en commission et contre en hémicycle c'est assez paradoxal par rapport à ce que vous proposez à l'instant très bien madame Corneloup vous souhaitiez intervenir oui juste pour revenir sur effectivement le fait que alléger les cotisations patronales j'ai entendu le rectificatif viserait à diminuer les recettes en même temps si on permet au plus grand nombre de seniors de travailler on augmente aussi l'assiette et je crois que plus que jamais nous devons être dans l'incitation à la fois pour permettre à ceux qui sont en emploi d'y rester mais également pour permettre à ceux qui sont au chômage de retrouver un emploi et nous devons plus que jamais accompagner les entreprises et leur faire confiance merci très bien madame la rapporteure oui merci je comprends le sens sauf que là vous baissez les cotisations sur une assiette très très large puisque c'est à partir de 55 ans avec un index qui n'est pas encore défini des objectifs donc pas d'études préalables de ciblage de ces exonérations donc ça me paraît vraiment très très large et beaucoup trop large pour qu'on soit sûr d'une certaine efficacité donc avis défavorable très bien alors je mets au voie donc cet amendement qui a reçu un avis défavorable qui est pour qui est contre il est rejeté amendement pouvant être mis en discussion commune monsieur Pétavi vous pouvez défendre les trois monsieur Pétavi non 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 je n'avais pas prévu très bien très bien allez-y je vous écoute nous vous écoutons bien oui donc le gouvernement le gouvernement souhaite miser sur l'emploi des seniors très bien mais arrêtons de miser sur la bonne volonté des entreprises une politique des seniors ne se résume pas à un questionnaire ou avoir un score suffisant n'est qu'une option nous avons à disposition le levier financier des exonérations de cotisations aux entreprises nous appelons donc à nous en servir pour faire de cet index un réel outil d'amélioration de l'emploi des seniors merci très bien madame la députée madame la rapporteure générale non discussion commune c'est bien ça donc amendement suivant monsieur Pétavi pardon c'est c'est vous qui le défendez non mais alors attendez moi je suis perdu monsieur monsieur Pétavi vous pouvez défendre l'amendement suivant oui merci de rien il est maintenant plutôt clair pour tout le monde que non seulement cet index senior est une pâle copie de l'index d'égalité professionnelle mais c'est une copie au rabais alors que l'index d'égalité prévoyait au moins l'obligation d'atteindre le seuil de résultats nous pensons donc qu'il y a en maintenant un relatif consensus sur la nécessité de cet index que cet index ne se réduise pas à la simple obligation de publication qu'il ne sera qu'un simple questionnaire et qu'une formalité s'il n'y a aucune obligation à avoir des résultats satisfaisants nous espérons donc qu'au delà du montant des sanctions bien qu'elles soient d'un montant ridicule actuellement nous puissions nous accorder sur la nécessité que cet index oblige les entreprises à atteindre un score minimum nous sommes tous et toutes d'accord sur l'inutilité du dispositif en l'état actuel soyons donc au moins d'accord pour qu'il soit conditionné à minima à l'obtention d'une note suffisamment élevée très bien mon demande suivant monsieur Petavi alors j'ai maintenant l'occasion de défendre à nouveau un amendement allant dans le sens d'un renforcement des sanctions allant contre des entreprises qui ont un score insuffisant et à cet égard je rappelle aux députés du rassemblement national qui s'autoprogrammait hier grand défenseur des petits patrons mais apparemment pas des femmes mais c'est justement parce que nous pensons qu'une entreprise selon sa taille n'a pas la même capacité oui il faut la marier poursuivez monsieur Petavi poursuivez monsieur à répondre à l'index que nous proposons des sanctions différenciées et pondérées à la taille de l'entreprise le rassemblement national ne s'est contenté que d'une cinquantaine d'amendements de surface c'est à croire que vous aviez cours d'aquaponée quand il fallait travailler sur cette loi ce qui n'est pas sérieux c'est que vous ne proposez aucune alternative crédible et de fait vous envoyez le signe à la majorité que vous êtes bel et bien sa roue de secours nous au groupe écologiste nous sommes force de proposition et nous nous battons pour que les seniors aussi bien les femmes que les hommes soient reconnus à leur juste valeur dans les entreprises et de fait c'est pour cela que nous proposons un délai adapté aux entreprises pour répondre à l'index allant d'un nom pour les entreprises de moins de 250 personnes à 8 mois pour les entreprises de taille intermédiaire et oui contrairement au rassemblement national nous partons aussi du principe que les multinationales sont redevables et doivent être responsabilisés et sanctionnés lourdement en cas de licenciement massif de seniors très bien la parole est à monsieur Monet ou monsieur Dariville oui merci madame la présidente donc cet amendement effectivement vise lui aussi à sanctionner d'une part la non-publication des indicateurs de l'index senior mais aussi à sanctionner les entreprises dont les indicateurs démontreraient que l'objectif d'amélioration des conditions d'emploi et d'embauche des salariés âgés de 50 ans et plus ne seraient pas atteints c'est à dire qu'il s'agit de donner une forme d'efficacité d'effectivité à ce dispositif et de ne pas se contenter d'une simple publication mais véritablement de l'accompagner nous l'avions déjà proposé d'objectifs et d'objectifs dont on contrôle le fait qu'ils ont été respectés en tout cas qu'ils ont été suivis d'action pour pouvoir les honorer voilà donc l'idée c'est d'essayer quand même d'avoir un dispositif qui soit un peu plus puissant que celui qui nous est proposé puisque celui qui nous est proposé en réalité n'a aucun effet très bien madame la rapporteure votre avis sur ces amendements un avis défavorable sur tous les amendements bien madame Garin merci madame la présidente je crois que ces amendements ils font écho à de nombreux autres que nous avions déposé pendant le PLFSS où effectivement on s'inscrivait dans une logique où il n'y a pas finalement de cadeau gratuit aux entreprises et on conditionne en effet les exonérations moi j'ai participé à une table ronde avec le HCE et il y avait notre collègue Marie-Pierre Hixin et notamment il y avait des chefs d'entreprise ou des cadres d'entreprise et j'entends beaucoup ici qu'on ne devrait pas contraindre les entreprises qu'il faut leur faire confiance etc mais là par exemple on avait un cadre de l'Oréal qui disait lui-même que ils ont progressé sur les questions d'égalité parce qu'il y avait des contraintes alors aujourd'hui on dit que les contraintes elles ne sont pas suffisantes mais les entreprises elles-mêmes mettaient en avant que c'est parce qu'il y avait de la contrainte alors au début ils l'admettent volontiers qu'au début c'était simplement un peu entraînant des pieds pour la cosmétique etc pour le maquillage mais qu'après à terme finalement ça a créé des vraies dynamiques et aujourd'hui ils sont pour la plupart assez fiers du chemin qu'ils ont parcouru même si tout n'est pas parfait qu'il y a encore beaucoup de mesures à mettre en place donc je crois que s'il y a un saignement à tirer c'est que finalement les entreprises même si elles vont traîner des pieds et oui c'est difficile au début parce que le changement est difficile au début à terme la contrainte nous sert collectivement très bien monsieur Coulombe oui je voudrais interpeller à nouveau les supporters de cette réforme dans sa globalité en montrant qu'il y a quand même une drôle d'hypocrisie finalement à vouloir établir des index qui sont censés apporter une protection à un certain nombre de catégories professionnelles essentiellement les seniors les femmes les handicapés les travailleurs précaires les travailleurs rendus malades par une activité accidentogène ou psychologiquement déstructurante des carrières longues celles des apprentis notamment enfin finalement on a là l'impression qu'on a envie d'alléger en quelque sorte les souffrances et la violence de cette loi que vous promouvez avec des index qui permettent de visualiser qu'on prend soin de toutes ces catégories là en réalité c'est justement ces index là avec les catégories qui sont visées par ces index que nous pouvons préjuger de qui va faire les frais de cette réforme de cette contre-réforme des retraites parce qu'en réalité celles et ceux qui ont écrit ce texte finalement ont commencé à travailler tard parce qu'ils ont fait des études longues ils ont des métiers qui ne sont pas dans les mêmes situations de souffrance au travail pour certains c'est même des métiers passion je ne sais pas avocat chirurgien directeur commercial etc médecin etc donc finalement oui députés si vous voulez oui exactement mais appliquons-nous à nous-mêmes appliquons-nous à nous-mêmes chers collègues finalement la rigueur de cette contre-réforme donc vous voyez bien que là ici on a des index qui servent de bonne conscience à l'esprit délétère de cette contre-réforme et ça nous montre bien que c'est vers ces catégories là que les efforts vont être imposés et non pas à ceux qui ont écrit cette loi très bien monsieur Mournet merci madame la présidente chers collègues en 1991 le conseil d'état constatait déjà quand la loi bavarde le citoyen lui prête une oreille distraite et je crains que nous bavardions sur ces amendements et avec tout le respect que je vous dois que je n'arrive même pas à lire est-ce que ça c'est vraiment dans le domaine de la loi on a un constat que nous essayons d'appréhender d'avoir un taux d'emploi des seniors de 56% des 55-64 ans qui est même 33% entre les 60 et 63 qui est très insatisfaisant au regard de la moyenne européenne au regard des meilleurs élèves européens comme la Suède l'index qui est proposé va jouer un rôle d'incitation avec une obligation de publication mais le résultat attendu dépendra des entreprises ça nous sommes d'accord là dessus faisons confiance au dialogue social faisons confiance au dialogue de branche et peut-être le moment venu évaluons le dispositif mais venir à ce stade contraindre de manière aussi fine les choses dans le texte de loi je crains qu'on soit là contre-productif et on est bien loin de Portalis et Cambacérès merci à vous très bien monsieur Delaporte et nous passons au vote moi je souhaiterais finalement aller dans le sens de ces amendements qui correspondent à la volonté ministérielle puisque oui si on lit bien le compte-rendu du conseil des ministres du 23 janvier le gouvernement voulait des sanctions le gouvernement voulait renforcer finalement le caractère coercitif de cet index qui si il n'est pas complété par un volet de sanctions n'a aucun effet donc là ce qu'on vous propose ici c'est simplement de donner une forme d'effectivité à ce qui sinon ne sera qu'un écran de fumée un élément de langage de la majorité destiné à faire semblant d'avoir accompagné l'amélioration de l'emploi des seniors sans sanctions pas d'effectivité c'est la base nous sommes ici à l'Assemblée nationale quand on fait une loi on met des sanctions pour ceux qui ne la respectent pas et d'ailleurs même les ministres le reconnaissent donc s'il vous plaît aidez-nous à appuyer le gouvernement en ce sens très bien donc je mets au voix ces amendements qui ont reçu tous un avis négatif le 3815 qui est pour qui est contre il est rejeté même avis même vote sur le 3794 oui pardon oui même avis même vote pour le oui non mais on ne conteste pas s'il vous plaît non même avis même vote pour le 3791 voilà même avis même vote pour le 3153 oui donc ils sont tous rejetés je vous souhaite un excellent appétit on se retrouve après les QAG merci merci